Générique 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 Eh bien salut les amis, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le Team Manga Show numéro 13. Bonsoir à tous, merci Secature pour ton prime, j'ai vu mon ref, merci. Salut à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, moi elle est excellente, merci SolidGuts pour ton sub. En tout cas j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, on se retrouve dimanche soir comme chaque dimanche maintenant vous avez l'habitude pour le Team Manga Show tout simplement. On va passer en revue toutes les news de la semaine, bien évidemment on va parler de la potentielle partie 6 de Jojo. On va parler de pas mal de choses, on a aussi un dossier des animés d'automne les amis, est-ce que vous avez gardé les animés d'automne dans le chat ? Si oui, on va en parler, si non, on va quand même en parler les amis. Et au-delà de ça aussi, un dossier sur Naoki Urazawa, auteur manga 4 de génie. Il fallait qu'on en parle pour la sortie de certains mangas en France qui sont Yawara et Hachumushi Kana. Voilà, en tout cas aujourd'hui vous êtes dans le Team Manga Show sur Team Manga TV by Team Manga. Je vous présente tout de suite la team les amis comme d'habitude, l'équipe type j'allais vous dire, les numéros 10 de mon équipe. A ma droite, Xella ! Comment ça va ? Très très bien et toi ? Ça va, ça va. Semaine compliquée mais finalement, quand même une bonne surprise à la fin, on en parlera tout à l'heure, quelque chose d'attendu. Bien évidemment, bien évidemment. A sa droite, Mister Dorian, le seul et l'unique. Yes, ça va la team ? Moi, perso, j'ai passé un petit week-end, week-end, comment dire, reposant en forêt. T'as pas demandé, hein ? Et c'est pas à commenter ! Et c'est vrai ! Bon bah, vous l'avez entendu, il a directement taclé Mister Dorian à la gorge, il porte l'uniforme du Portugal aujourd'hui. L'uniforme, le gars. Salut à tous, salut à tous. Ça va ? Ouais, tranquille, tranquille. Et à sa... Ouais ? Vas-y, finis, finis. Non, c'est bon, c'est bon, j'ai bien dit. Ok, ok, à sa gauche, l'architecte de génie. Comme que toutes les femmes veulent, Kai Goku ! Arrête de me faire passer pour quelqu'un comme ça, frère ! Ça va, la team ? J'espère que vous allez bien. T'as passé une bonne semaine, toi ? Ouais, c'était une grosse semaine aujourd'hui, mais... Oh, merci Benito pour... Train de la haine, apparemment. Bon, let's go ! Ouais, let's go ! Merci pour ton prime, Benito, merci beaucoup, mon ref. Bienvenue dans la team. Donc, les amis, je pense qu'on va pouvoir tranquillement, mais sûrement, commencer l'émission que vous attendez tous. Je sais que vous attendiez ça toute la semaine, et nous les premiers, je viens de le dire. Les contours de Kai, bien évidemment. Evidemment, je le remplace. C'est parti ! Oh, 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 oh ! Merci pour le bruit ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète, bravo de lui ! Let's go ! C'est parti ! News ! Les news de la semaine ! Jingle ! On est donc parti pour les news de la semaine. On va tout de suite commencer par, je pense, une news qui en a fait trembler plus d'un. J'arrête de vous dire, l'annonce d'un site Jojo's Bizarre Adventure, qui est un nouveau site dédié à la série animée de Jojo, et le site confirmerait un prochain événement autour de Jojo pour le 4 avril 2021. Vous êtes là ? Qu'est-ce que je peux nous dire sur ça ? Alors, nouvelle assez inattendue quand même. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont lancé un site, donc jojo-portal.com, qui donc, quand on arrive sur la page d'accueil, nous révèle qu'il va y avoir un nouvel event Jojo en, du coup, mars... Ouais. Par exemple, si vous cliquez à quelques endroits sur le site, on vous demande un login. Donc, on suppose qu'il y a des trucs qui sont cachés qu'on va bientôt avoir. Alors, maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on voit tous les Jojo dessus ? Est-ce que ça veut dire peut-être un event, un OAV ? Je ne sais pas trop. C'est étonnant. Une partie 6, peut-être ? Exactement. La question que tout le monde se pose, c'est partie 6 ou pas partie 6 en anime ? C'est clairement le truc qu'on attend le plus, je pense, dans la communauté. C'est le timing pour l'annoncer, en fait. Tu l'annonce maintenant, enfin, en 2021 plutôt. Après, ils ont le temps de la sortir en 2022. En vrai, c'est dans les temps. En tout cas, merci ceux, Diguts, pour l'abonnement offert. Merci, Moref. Merci à toi. Et pour revenir à Jojo, après, ils ont annoncé ça comme un événement. Après, est-ce que ce serait un délire du genre, on réunit tous les seiyuu de différents seiyuu ? Il faut savoir que les seiyuu au Japon, c'est vraiment des stars, tu vois, c'est un truc doux. Si tu as tous les seiyuu des Jojo réunis, les gens sont comme des dingues. Peut-être qu'en France, c'est un peu moins attendu. Mais j'espère, et je pense que dans le chat, vous me direz aussi, est-ce que vous attendez la partie 6 de Jojo ? Merci, Triple Z, pour ton prime. Merci beaucoup, Moref. Et bienvenue dans la team. Et voilà, ma question, c'est, est-ce que vous attendez la partie 6 de Jojo dans le chat ? Et est-ce que vous pensez qu'elle sera annoncée, du coup, le 4 avril 2021 à cet événement de Jojo ? L'acutex qui dit qu'on attend la partie 7. Et pour passer à la partie 7, frérot, il faut laisser ça avant. Donc, voilà, je veux dire qu'il dit, oui, Jolyne, baisse Jojo. Oui, c'est obligé. Oui, oui, ben voilà, vous attendez tous, je pense. Alors, il y a des informations qui sont sorties entre temps. Il y aura donc les siyous de tous les Jojo à l'event. Ça, c'est confirmé. Ben voilà, ça, c'était sûr. De nouveaux produits, donc, utilisant les visuels, c'est l'anglais Google Trad, donc, mais, des nouveaux produits qui utiliseront les visuels de la série. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je pense, typiquement, c'est des goodies. C'est ça, des goodies, peut-être avec les 5 Jojo ou un truc comme ça. Des posters, des trucs comme ça, ouais. Mais, voilà, je doute qu'ils fassent un gros event comme ça, juste pour ça. Ça me paraît un peu... Je pense qu'ils camouflent un peu le truc et qu'ils vont le sortir par surprise un peu. J'espère, parce que... Surtout, il faut tout annoncer à l'avance, en fait, surtout. Même si, des fois, les japonais, ils peuvent se prendre des délires comme ça, annoncer un truc un an à l'avance pour que ce soit claqué au sol, mais là, je ne pense pas pour toujours. Ouais. Et surtout qu'il y a eu le nom de Domaine qui avait Fuitem Kipé aussi, avant qu'ils annoncent qu'ils allaient avoir un événement et tout, donc, moi, je pense qu'ils ont plus annoncé le truc en mode pour camoufler, justement, qu'il va vraiment avoir une grosse annonce à la fin, quoi. C'est ça, je pense. Je tiens à rappeler, les amis, que la deuxième partie sera consacrée à Naoki Urazawa pour la sortie de Yawara et de Alshumshi Kana. D'ailleurs, on remercie Kana qu'ils ont tweeté le live. Donc, Miro, si tu as envoyé le tweet, si tu peux l'afficher sur l'écran, ça peut être stylé. Merci beaucoup à eux, d'ailleurs. On doit repartager le live. Du coup, Jojo Particis, on n'a plus rien à dire dessus ? Je pense qu'on a fait le tour. À suivre, du coup. Pour les fans de Jojo, surveillez le site, surveillez un peu ce qui se passe. Donc, voilà. Ce sera le 4 avril, donc il y a une date. Exactement. Et on attend ça de pied ferme. Croyez-moi, vous voyez le tweet sur votre écran. Merci à Kana. L'anniversaire de Jonathan, d'ailleurs, je crois, le 4 avril. De Jonathan Joestar. Exactement. Un petit peu comme ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Avec Kana et Roach, hein ? Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, un jour, peut-être qu'ils passeront dans l'émission, s'ils veulent. Ils sont les bienvenus, en tout cas. D'ailleurs, aujourd'hui, on devait avoir un invité. Malheureusement, il a eu des petits problèmes au dernier moment. Je vous le dis, c'était la base secrète. C'est un site spécialisé pour Naoki Urasawa, etc. Sur Naoki Urasawa, excusez-moi. Très bon site. Que j'apprécie beaucoup. Ils font vraiment du super taf. Ils devaient être là, mais malheureusement, ils ont eu des petits problèmes. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire quand même le dossier. Et qu'est-ce que je veux dire, du coup ? Jolene, partie 6. Bien sûr, bien sûr qu'on attendre. Vous allez être choqués pour ceux qui sont animal-ly. La partie 6 est une très bonne partie. J'aime beaucoup cette partie. Il y a un avant et un après, en fait. Il y a un avant et un après, c'est vrai. Et avoir une héroïne, une protagoniste plutôt qu'un dans Jojo. Ça fait vraiment la diff. Vraiment très très grand personnage, Jolene. Et j'aime beaucoup. Ça n'avait pas très bien marché au Japon, je crois, non ? Je crois que ça avait eu des retours un peu particuliers. Après, est-ce que c'était vrai ? Mais j'avais lu qu'en gros, derrière Steel Ball Run, ça plaît surtout Steel Ball Run plus que Jojo pour un peu camoufler un succès moyen de la partie 6. Après, je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Parce que moi, de ce que je vois sur les réseaux, j'ai toujours l'impression que c'est une partie qui divise beaucoup. Il y a beaucoup des fans, d'autres qui n'aiment pas du tout. Donc, c'est un peu... C'est surtout la fin, en fait. Elle est trop... Enfin, il faut être prêt, en fait. Il n'y a personne qui est prêt. C'est ça, le truc. Le truc, tu ne le vois pas venir et tu es choqué à la fin. On a spoilé la fin. Ne spoilons pas la fin. Mais en tout cas, il est vrai que c'est une partie très attendue des fans. Moi, le premier. Je sais que dans le chat, je suis sûr que vous êtes chaud ou bouillant. On croise les doigts. On croise vraiment les doigts pour que ce soit la partie 6. Si on a la moindre petite news, on vous en parlera dans le TM Show. Ne vous inquiétez pas. On va passer à la news suivante. Du coup, c'est le retour d'un mangaka. D'un certain manga que je pense beaucoup apprécie ici. Ou pas. Et du coup... Je détourne les yeux. C'est dans le Jump Plus que plusieurs mangas vont commencer. Il y a Mogumugu Mokubai par Oyuta. Désolé, je vais charcuter les noms. Il y a Kamono Ashiguchi no Kidan Suiri par Akira Amano, qui est l'auteur de Reborn, qui revient enfin avec un nouveau manga. Et un autre manga qui s'appelle The Music is Beautiful Pain par Saito Kyougo. Plus simple celui-ci, tout de suite. Mais en tout cas, c'est l'auteur de Reborn. La principale news, on va dire, des trois. Ce qu'on connaît, c'est Akira Amano qui revient avec un nouveau manga, tout simplement, dans le Jump Plus. Ça va être une sorte de manga d'enquête avec un détective. On n'en sait pas trop pour l'instant. Mais ça va être un petit peu, ouais, genre détective, mais un peu surnaturel de ce qu'on sait. Donc, à voir. Pourquoi pas ? Est-ce que vous allez lire ça ? Je ne vais pas lire, je vais clairement pas lire. Ah ouais, à ce point ? Non, mais... Parce que j'ai pas les Reborn. Ouais, bon. Elle a fait Elda, il va voir. Ça, 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 ça va pas décoller non plus. Enfin, moi, je trouve qu'Amano, c'est quelqu'un qui dessine très bien. Mais l'histoire, c'est pas encore ça. Elle se débrouille avec Psychopass, parce que c'est pas elle qui s'occupe de l'histoire. Elle fait que le cartoon sur Psychopass, non ? Ouais, c'est ça. Du coup... Moi, clairement, je pense que je me laissais tenter pour la simple raison de voir comment a évolué, justement, le côté scénario d'auteur. Parce que c'est clair que quand tu regardes Reborn... Voilà, quoi. Voilà. Mais... Mais à voir, justement, comment c'est. Reborn, c'est une date de camp, mon gars. C'est terminé en 2012, non ? En 2012 ? Ouais, ouais. 2004 ! 2004-2012 Reborn. Ça fait 7 ans que Reborn s'est terminé. Ok. Le temps passe vite, les amis. Je suis d'accord avec Monsieur Mangas. Moi, j'aurais aussi préféré qu'elle fasse son one-shot qu'elle ait fait sur le hockey, là. Ouais, ouais. Justement, il y a besoin d'un manga de ce soir, on en a assez parlé. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Après, là, c'est pas le jump. Non, mais justement, j'aurais préféré qu'elle fasse son manga de one-jump. Ah oui, mais... Est-ce qu'elle a envie de passer sur... Enfin, tu sais, c'est toujours la même question. Pourquoi est-ce que Kubo revient avec une série un peu particulière comme ça ? Est-ce qu'elle a vraiment envie de revenir sur un système hebdomadaire après avoir bossé aussi longtemps dans le jump ? Je ne pense pas, justement. C'est ce que je... Je vois des gens demander dans le chat pourquoi on n'aime pas Reborn, etc. Pour un point rapide là-dessus, peut-être, si vous voulez. Moi, en fait, ça va être très simple. C'est une oeuvre qui a... Même déjà, qui paraissait vieille à l'époque. Et qui, oui, a mal vieilli dans sa réalisation scénaristique, surtout. C'est très longueur, c'est très répétitif. Son protagoniste, aussi. Oui. Il n'a pas spécialement quelque chose d'appréciable. Enfin, moi, je n'ai jamais vraiment accroché à ce personnage. Il ne me donnait aucune raison, en 42 tomes, de l'apprécier, en fait. C'est peu. C'est inquiétant, quand même. C'est ça. En fait, par la structure scénaristique, t'as l'impression qu'il n'évolue jamais, en fait. T'as l'impression plus que c'est des états où, à un moment, il montre un état évolué, mais en lui-même, il n'a jamais évolué. Ou alors très peu. C'est un peu comme si tu prenais Mob Seiko, tu prenais Shigeo. Et Shigeo, tu vois, parce que non seulement il a des états où tu pourrais dire qu'il est plus évolué, il voit les choses plus claires, etc. Mais tu vois qu'aussi, au fil du temps, il mûrit vraiment. Et c'est ça qui est appréciable. Alors que Rebound, t'as pas du tout cet aspect-là, en fait. Ouais, c'est pas des... En gros, le personnage, il n'évolue pas vraiment. C'est plus, genre, il a un peu des phases où il transcende un peu son truc. Et derrière, il revient à la... Oui, c'est ça. C'est quasiment ça. Il évolue très, très peu. Les gars qui sont répétitifs au possible, c'est... Sur 200, quasiment 200 épisodes, 150, je sais plus. Bref, c'est très long. C'est très, très long. Surtout que ça commence vraiment en mode un peu humor, tu vois, pendant très, très longtemps. Je sais pas si dans le manga, c'est comme ça que dans l'anime, je sais que c'est... Ça me fait pas spécialement plaisir de lire le truc. Je vais pas le tenir 9 tomes ou 30 ou 40 épisodes comme ça, tu vois. C'est... C'est... Surtout, ce qui est très embêtant, c'est... C'est qu'en fait, par exemple, à chaque chapitre ou par exemple dans l'anime à chaque épisode, qui ne sont pas des épisodes filler. Au début, j'ai cru qu'il y avait énormément d'épisodes filler, mais on m'a dit, non, non, c'est l'adaptation vraiment du manga. Et... Le problème, c'est que tu as envie de dire, je les aide tous parce que c'est Osef sur 20. Mais en fait, il t'oblige un peu à regarder parce qu'il dit, en fait, il y a une info plus ou moins importante dans l'épisode qui développe un peu l'histoire ou développe un peu l'univers, donc tu dois le regarder. Et c'est chiant. En tout cas, pour... Bon, on va pas faire ça quand même sur Riband. C'est même pas le sujet, en fait, au final. C'est juste que c'est l'auteur de Riband qui revient pour le nouveau manga. Et en vrai, on peut quand même lui laisser sa chance. C'est pas parce que... Oui, justement. On a forcément aimé Riband. Oui. Là, ça va pas nous plaire. Surtout que là, ça a l'air d'être un plot assez sympa. Du peu qu'on sait vraiment. On espère le meilleur. A voir. Moi, je l'espère que du bien, tu vois. C'est... C'est exactement... Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Dao. Bonsoir. On est 186, mes amis. Merci à tous d'être là, toujours plus présents. Merci les gars. N'hésitez pas à partager sur les réseaux avec le hashtag TM Show qui est juste en bas. On passe du coup à la news suivante. C'est Full Metal Alchimist Artworks qui sort bientôt chez Kurokawa. C'est un artbook. Il y aura un recueil d'illustrations apparemment le plus complet sur l'univers de la série. Il y aura un guide de travail par étapes, des interviews inédites d'Iromu Arakawa, donc l'auteur. Et ça sortira le 8 octobre chez Kurokawa. Ah là là, qu'est-ce que j'ai hâte de ce bouquin par contre. Donc clairement, c'est un indispensable si vous êtes fan de la série. Ils mettent le paquet en ce moment Kurokawa avec la Perfect qui sort actuellement, qui est incroyable. Là, je pense qu'il va être indispensable. Ça a l'air très très lourd. Moi, ça me chauffe. Ça, c'est un stand-by par contre. Ça, c'est un stand-by. C'est sorti il y a longtemps, je pense, ça ? Pas si longtemps que ça, mais bon... Après, il est assez récent, je crois. Je crois que j'en ai déjà entendu parler il y a pas si longtemps. Il y a aussi. Il y a aussi. Il y a pas si longtemps que ça au Japon. Il y a aussi un truc qui sort le mois prochain chez Kurokawa. C'est Fullmetal Alchemist Chronicles. Mais je sais pas c'est quoi exactement. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est un roman, non ? Je sais pas si c'est un roman ou si c'est une sorte de data book ou un truc comme ça. Jiguito, il a la version anglaise. Apparemment, elle est incroyable. Il date d'il y a trois ans. En tout cas, moi, ça, c'est un stand-by. Je suis désolé. Le bouquin a l'air trop beau. Il y a Fabien Fauve, je crois qu'il s'appelle. Le mec qui travaille chez Kurokawa, qui a posé une photo tout à l'heure en plus sur Twitter. Et le bouquin a l'air super beau, super quali. Donc, j'ai hâte, hâte, hâte de l'avoir entre les mains. Je vous présenterai très certainement dans le TM Show prochainement. On passe du coup à la news suivante qui n'est pas forcément une news, mais qui... En fait, aujourd'hui, c'est les 25 ans que Néon Genesis Evangelion a été diffusé au Japon à la télévision. Donc, ça fait 25 ans. C'est les 25 ans d'Evangelion, on va dire. Déjà ? Bon anniversaire. Donc, bon anniversaire. Premier animé de l'histoire. Non, vraiment. Cet animé, c'est un animé qui va marquer de ouf et qui fait juste partie de mes préférés. Tu vois ? Et me dire, ça fait déjà 25 ans et c'est pas fini encore. Parce qu'il reste encore un film qui va clôturer définitivement la saga. Qui aurait dû sortir du coup cet été. Mais Covid oblige. Quand on devait voir la Japan. Ouais. Exactement. Potentiellement, on va voir la Japan. Et malheureusement, se repousser à... On ne sait même plus. Je ne sais pas s'il y a une date ou pas. Il n'y a pas donné date. Un animé accessoirement plus vieux que toute la team, je crois. Non ? Très bien. Tu me tires dessus, c'est ça ? Si ce n'est la régie, je crois que... Non. En tout cas, je sais que Idaï Keanu, le réalisateur de la série et des films, a laissé un message aujourd'hui. En gros, pour remercier tous les gens, etc. Pour clôturer la série, etc. Bientôt. Enfin, le dernier film. Il a expliqué un petit peu ce qui allait se passer, etc. Bref. Un petit message très sympa de Hanau. Et du coup, aujourd'hui, c'est les 25 ans d'Evangelion. C'est une série bien sûr qu'on vous recommande chaudement à tous ceux qui n'ont pas vu. Elle est disponible en HD en plus. Une remasterisation, excusez-moi. HD sur Netflix, chez Netflix. Et donc voilà. Je vous conseille fortement d'aller voir ça. Le souvenir, elle est assez propre en plus. Elle est plutôt propre. Elle est plutôt propre. C'est 26 épisodes et un film. Après, il y a trois films encore qui sont la suivante. Bref, c'est un peu compliqué. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, c'était les 25 ans d'Evangelion. Il fallait qu'on lui dise quand même et qu'on le note. La news suivante, c'était Myro Academia qui nous lâche un petit trailer pour sa saison 5, Kaisuku. C'est ça. Hier, la Hero Fest 2020 s'est tenue, qui a été repoussée cette année. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Hero Fest, c'est un événement qui rassemble des milliers de fans de Myro Academia au Japon et qui se passe chaque année depuis le début du manga. et qui généralement a des animations avec les seiyuu et des annonces. Et ce samedi, en fin d'après-midi pour les japonais, mais en début de matinée pour nous, c'est tenu la Hero Fest et il y a eu pas mal d'animations pendant à peu près une heure et demie, deux heures. Et à la fin, on a eu droit au trailer, un petit trailer de la saison 5 et le visuel de la saison 5 officiellement sorti, même s'il avait fuité il y a quelques jours. Du coup, niveau staff, c'est la même que la saison 4. Le réalisateur Kenji Nagasaki, je crois, ne revient pas malheureusement. Et c'est une saison que j'attends énormément parce qu'ils n'ont plus aucune excuse pour la foirer ou pour bâcler certains épisodes comme la saison 4. Ça va adapter quoi du coup ? Ça va adapter l'arc, enfin tout ce qui se passe à partir du tome 22 jusqu'au tome 26. C'est-à-dire l'arc joint training, My Villain Academia et l'arc Endo Agency. Ça va être aussi long que ça ? Ouais. Autant vous dire qu'on va dormir pendant la première partie de l'anime. En gros, ça sera mieux, je crois. En vrai, la première partie de l'anime, je pense qu'elle va être 100 fois mieux qu'en manga. En toute honnêteté, parce que le principal défaut de cet arc, c'était son rythme. Et justement, l'anime va régler ce problème puisqu'il compacte beaucoup de chapitres en un épisode. C'est vrai. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous. Mais moi, le trailer, il n'y en a pas franchement chauffé plus que ça. Non mais non. Il faut dire clairement les choses. Le trailer est catastrophique. Le trailer, c'est... Les personnages de profil, je crois. Pour moi, le trailer, c'est censé me donner envie. Me faire hyper, me monter à la hype et me dire, j'ai trop envie de voir ça. J'ai hâte qu'on arrive. Franchement, le teaser ne m'a pas spécialement donné envie. Alors, je sais que ça va être lourd. Je sais que My Villain Academia, ça va être lourd. On ne l'a pas vu dans le teaser parce qu'ils ne veulent pas le montrer. C'est normal. C'est normal. Je suis d'accord. C'est normal. Mais voilà. D'ailleurs, pour les My Villain Academia, ça sera plutôt la partie 2 de la saison 5, non ? Ouais, c'est ça. On va dormir, là, du coup. Ouais, c'est ça. Ça va être encore plus tard, non ? Ouais, ouais. Ça va être plus tard. Normalement, si j'ai bien compté, ça devrait arriver épisode 12-13, en fait. Ouais, même avant, je pense pas que ça prendra autant de temps. Non, parce que... En vrai, ce qu'ils nous ont montré dans le trailer, il y a pas mal d'arnaques parce qu'ils ont repris pas mal de plans de la saison 3 et de la saison 4. Ah ouais ? Ouais, ouais. À part les élèves de la classe B où ils ont pris vraiment des plans de la saison 4. C'est hantique. Et pour les animations, c'est des plans au moins des 5 premiers épisodes. Ça veut dire que là, l'anime, ils ont pris vraiment de l'avance. On vous le disait dans les émissions précédentes, avec Dorian, on vous le disait que la production de l'anime avait pris pas mal d'avance. Et ça se confirme là qu'il y a déjà 5-6 épisodes qui sont déjà animés. Et j'ai espoir pour cette saison. En vrai, je reste quand même étonné. Moi, je m'attendais que ce soit été ou automne 2021. J'avais de l'avis. J'avais de l'avis. Mais bien sûr que c'était de printemps pour moi. Il n'y avait aucune raison que ce soit plus tard. Je pensais que ça aurait été décalé. Si c'est en deux parties, enfin... Mais parce que... Non, je crois. Ah non, c'est d'un coup. C'est d'un coup. Ah, ça va être tout d'un coup. D'une chose à part, peut-être, t'auras une semaine de pause. Sûrement au point de connerie. Mais OK, bon, ça va. Parce que... Et sinon, vous avez pensé quoi, du coup, de la saison 4 ? Médiocre. Médiocre ! Non, parce que c'est pas nul. C'est pas... Objectivement, je pense pas qu'on puisse dire que c'était nul. Mais c'était... C'était petit bras, quoi. Il y avait pas de... À part quelques fulgurances. Globalement, on s'est fait chier pour une bonne partie des épisodes. Dark over all, j'ai trouvé ça chiant. Tu es si dur, Loïx ! Tu es si dur ! Bah... Je suis presque d'accord avec Xela. Mais... Comment dire ? Ça se voit que la saison 4, elle a souffert du film. Ça se voit trop qu'ils ont pas assumé. Parce que, comparé à la saison 3, ils ont... Enfin, t'avais le premier film qui était au moins au niveau... En termes d'animation et de plans que la saison 3. Du coup, en fait, ça s'équilibrait. Du coup, t'avais une saison... T'avais un bon compromis. Mais là, ils ont mis tout sur Heroes Rising. Et pour la saison 4, ça c'est... T'as eu pas mal de... Je vais pas revenir sur l'épisode de Mirio, qui est un diaporama. Ah oui, un scandale. Un scandale. Ah, c'était bizarre, j'étais dégoûté. Et franchement, vous savez quoi les amis ? J'y vais même aller plus loin. Je pense que si j'avais pas lu le manga avant... Et que j'avais vu que l'animé... Si j'avais vu que l'animé, par exemple Mirio, il serait Osef pour moi. Voilà, c'est d'accord. Vraiment. Et pour moi, l'arc Eri, sauvetage d'Eri, je le trouve mieux en manga qu'en animé. Bah, c'est quasiment plus claire. C'est clair. Mais pour le coup, c'est vraiment flagrant que pour moi l'arc d'Eri, que j'attendais vraiment en animé de ouf, je me suis dit, ça va vraiment péter l'ouf. Et finalement, c'était pas si incroyable que ça en animé. Surtout tout le début avant le raid. Il se passe malheureusement... Beaucoup de temps pour pas grand chose. Ouais, beaucoup de temps. Ils ont mal géré le rythme, je trouve. Et ça, ça s'explique surtout par le changement de réalisateur. Ouais. Et voilà. Ce que j'espère surtout avec la saison 5, c'est qu'il passe pas la meilleure qu'avec la saison 4 et la saison 3 aussi. C'est-à-dire faire un premier épisode filler, arrêtez ça. Ils vont le faire. Quoi qu'il arrive, ils vont le faire. C'est Taur Animation qui s'occupe de ça. C'est eux qui investissent. Ils vont demander. C'est obligé. Après, en vrai, moi, j'ai pas trouvé ça nul. L'épisode filler avec le jour d'habit. Non, c'est pas nul, mais c'est Osef. En fait, ça nous a gratté un épisode et ça a un peu bougé le rythme. Ouais, mais en vrai, c'était plus un épisode 0 qu'un épisode 1. Bah non, ils l'ont compté comme épisode 1. C'est ça le problème. Parce qu'à la fin, il y avait 25 épisodes à la fin, non ? Ouais. À la place de 24. C'est toujours 25, My Hero Academia. Ah ouais ? Je suis d'accord avec Kaz. Kaz qui dit Endeavor versus Aiden. Par contre, c'était clairement… Non, mais ça, c'est clair. On ne dit pas que toute la saison est à jeter. Il y a des fulgures. Il y a l'épisode avec Kirishima. Il y a des épisodes avec Kirishima. Il était énorme. Il y a l'épisode du dernier épisode avec Endeavor. Bien évidemment qu'il est ouf et qu'on était comme des teintes dessus. Un des meilleurs. La saison globale n'est pas si dégueulasse que ça, tu vois. Mais c'est vrai que si tu la compare à la saison 3, pour la saison 4 ? Ouais, ce n'est pas le même réal pour la… Donc, c'est potentiellement une bonne nouvelle au final. Non, si, c'est le même réal que la saison 4 par contre. Ah d'accord, c'est le même réal. Et c'est lui qui a fait le film aussi du coup ? C'est lui qui est sur le film ou pas ? Non, on verra. Un autre qui est sur le film. Ah. Dommage. C'est lui qui était sur le film. Bah, clairement, ça a géré. Mais pour la saison 4… Après, il ne faut pas non plus condamner le mec. Il y a peut-être eu des soucis et tout. On verra. On verra. Après, c'est clair et net qu'il taffe. Bonne, ça charbonne. J'ai confiance en eux. De toute façon, pour moi, cette saison 5, elle va être réussie. Dans tous les cas, je vois difficilement. Comment tu peux foirer My Hero Academia ? Si il rase cet arc, ça foire la saison 6. En tout cas, pour ceux qui ne lisent pas le manga, sachez que très bientôt, sans vous spoiler, on va très vite se concentrer sur les méchants de My Hero Academia. Et c'est un arc que beaucoup de gens dans la communauté qui lisent les mangas sont fans. Le meilleur arc. Le premier, je pense. Oui, le meilleur arc. Vous allez comprendre pourquoi Shiraki est le GOAT. Exactement. Donc, en tout cas, je pense qu'on est quand même Alpes pour la saison. Ah oui. Et qu'on vous en parlera bien évidemment, toujours dans le Team Manga Show, dès que ça sortira. Je remercie les 200 personnes qui sont actuellement sur le live. C'est énormissime, les gars. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux, etc. Vous êtes tout simplement les boss. Je passe du coup tout de suite à la news suivante. Un peu de jeux vidéo, les amis. Si je vous dis Nintendo, si je vous dis Super Smash Bros, qu'est-ce que vous me dites, les amis, dans le chat ? Attendez, dites rien, dites rien. D'abord, on va laisser les autres parler. On attendrait que ça leur aurait échappé, ça. Si je vous dis Smash Bros. Voilà, Minecraft, meilleur perso, le Goat, Minecraft. Et voilà, les amis, vous l'avez deviné, c'est le personnage, enfin les personnages de Minecraft qui sont renoncés. Steve, Alex, il y a qui d'autres ? Des monstres comme Minecraft. Le Zondon, l'Enderman. Ouais. L'Enderman avec ses petites jambes. L'Enderman, il est trop drôle. Mais clairement, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Moi, perso, je suis en mode perso quand même en fait. Il faut savoir que dans ma liste des personnages de Smash Bros que j'attendais dans Smash Bros, t'as Rayman en numéro 1 et numéro 2, t'as Steve dans Minecraft complètement. Ouais, clairement, pareil. Parce que, et surtout, je sais pas si vous avez vu les 30 ou 45 minutes de démonstration du gameplay par Sakurai hier, mais son gameplay, waouh, il est méga complet, c'est un truc de ouf. Ouais, j'ai trop peut-être, non ? Ah bah, par contre, il va être compliqué à jouer. Ouais, il va être compliqué, mais il va être bien chiant s'il est bien maîtrisé. Ouais, je pense que s'il est bien joué, ça va être monstrueux. Genre, quand il a construit un méga mur sur le bord du terrain, j'étais, waouh, ça c'est pas normal, ça faut l'interdire. En plus, les blocs, ils tiennent longtemps, c'est ça le pire ? Ouais, ça leur détient longtemps. Enfin, ça tient longtemps. Dans un match à enjeu, je peux vous dire que le temps, il se fait long. Par contre, les ZZ dans le chat, je suis pas d'accord. Enfin, moi, je m'en fous de Minecraft, je m'en fous totalement, mais par contre, c'est totalement mérité pour la licence. Il a dit Minecraft. Non, mais ouais, clairement, pour moi, Steve, c'est ultra mérité en plus. Oui, oui. Ils ont fait un gros taf dessus, genre... Est-ce que... Bah tiens, Dorian, toi qui as regardé du coup toute la présentation. Ouais. Genre, Alex, le zombie et l'enderman, c'est juste des changements de skins ? Ouais, c'est des changements de skins. Non, c'est des changements de skins. Non, c'est des changements de skins. C'est des changements de skins. C'est des changements de skins. Et puis comme, en fait, il y a toujours huit skins différents, il y a, je crois, quatre autres skins, du coup, pour... Comment dire ? Différents de Steve, quoi. Ouais, pour Steve, ouais. Avec les fans de... Du coup, c'est le même gameplay pour les... Pour tous les personnages. Oui, oui. Ça va jouer l'enderman, hein. Il est trop drôle avec ses gens. Ça met ta base. Mais c'est... D'ailleurs, si dans le chat, vous voulez qu'on fasse du Smash en live, pour rigoler entre nous, on n'est pas des joueurs pro, on n'est rien du tout, hein. Le truc, mais si vous voulez qu'on fasse des petits tournois ou des petits matchs comme ça... Ça va jouer avec les objets. Non, ça peut être marrant, bref. Ouais, du Smash, ouais. J'avais pensé en plus, mais... Mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Sachez que Minecraft arrive dans Smash Bros. On aime ou on n'aime pas, mais c'est la réalité des choses, donc on n'a pas le choix. Je crois que tu n'étais pas fan, toi. Ben moi, j'avoue qu'il y a plein de trucs à faire avant sa promotion. Il y a plein de personnages qui méritent plus leur place. Après, pour la licence, je ne suis pas contre, tu vois, mais... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas... Ouais, c'est plus la licence qui mérite, je trouve. La licence, elle le mérite. Moi, je ne suis pas attaché aux personnages, je m'en fous. En fait, je ne jouerai pas et je m'en fous du perso, mais tu vois, je suis content pour les fans, quoi. Après, t'as vu, je ne suis pas hypocrite comme Xenay et Mystère Dorian, je sais que je n'ai pas le joué, le perso, tu vois. Moi, ça va être mon main. Ils vont pas le jouer, ils font le joueur, mais ils vont pas le jouer, tu vois. Ah, si ! Ah non, il a l'air trop beau. Ça va être mon nouveau main, ça. Ah, je plaisante, je plaisante. Mais en tout cas, bon, voilà, après qu'on n'aime pas, c'est pas moi qui décide, hein, je vais te vous dire. Je crois que même, ça pourrait, vous ne voulez même pas forcément qu'on... Non, ça, c'était très mal interprété. Il a dit... Il a pas dit, ouais, j'avais pas envie de le mettre, il a dit... On y avait pensé, mais putain, ça veut l'air compliqué à faire. Et a raison, parce que, bon, Minecraft adapté dans Smash, c'est pas gagné. Visiblement, ils auraient du bon taf. Ok, ok. Bon, en tout cas, voilà, c'était la news. Juste un autre petit truc. Par contre, il y a un perso qui a été ouvertement, du coup, qui est mort pour Smash. C'est Travis Touchdown, donc le personnage principal de, comment ça s'appelle, No Mori Rose, qui était un des plus pressentis, qui s'est vu offrir un super costume de Mi Fighter et qui dit donc au revoir à toutes ses chances pour cette opus. En vrai, j'aurais jamais vu en personnage. Dévasté. J'aurais jamais vu en personnage perso. J'y croyais dire comme faire. Sakurai, il devait le mettre depuis quatre jeux. Je ne sais pas. Bon, voilà, en tout cas, on va passer à la news suivante, qui est un petit peu en lien indirectement. C'est toujours du jeu vidéo et c'est toujours Nintendo. C'est le Pokémon Direct qui a eu lieu, du coup, cette semaine, qu'on vous a retranscrit d'ailleurs en live sur la chaîne pour ceux qui l'ont raté. Mais n'hésitez pas à attirer la cloche, les amis, parce que c'est très important. Des fois, on peut lancer des lives. On a fait le Pokémon Direct en live. Enfin, Xela et Dorian ont fait le Pokémon Direct en live. Alors, il y a deux parties pendant le Pokémon Direct. Je pense que le deuxième a fait de l'unanimité. On en reparlait. Parlons d'abord de la première chose. On va parler rapidement. Avec l'attaque. Non, t'es méchant. Donc, comme vous le savez, Pokémon a eu pour la première fois son histoire des DLC. Donc, la deuxième partie du DLC, les terres enneigées de la couronne, qui a enfin une date. Donc, ça sortira le 23 octobre. Donc, c'est bientôt. J'ai très hâte pour le coup. On nous a montré pas mal de choses. Un nouveau système de raid qui était, je pense, un des gros problèmes du jeu. On nous a montré pas mal de nouveaux Pokémon, des nouvelles régions. Enfin, des nouvelles zones. On me montrera pas les images parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent passer leur spoil. Mais voilà, du coup, 23 octobre. Pourquoi pas ? J'ai hâte, j'attends. Et surtout. Et surtout, voilà, la deuxième partie. La partie intéressante. Attends, c'est une arnaque. Attends, pause, d'abord. Avant de me dire que c'est... Attends. C'était une arnaque. Gros, on a un truc limite, le Pokémon Direct était trop bien à cause de ça, en vrai. Mais en fait, il était clafé. En vrai, le Pokémon Direct, c'était claqué où ça ? Ils nous ont dit quoi ? Les Pikachu à casquette sont de retour. Voilà, c'était l'info du truc. Aucune info, aucune information en plus. En fait, le truc, c'est que c'était rompiche parce que quasiment toutes les infos, on les avait. Ou alors, elles avaient leaké pour les DLC. Ils avaient rien à dire de plus. Il n'y avait aucun intérêt à faire ce Pokémon Direct. Si ce n'est que faire la promotion du clip Gocha, qui s'appelle Acacia par Bump of Chicken. C'est une dingue. Une animation de folie, fol furieuse. Dites-moi dans le chat, dis-nous tout de suite. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce clip pour ceux qui l'ont vu ? Beaucoup de références pour les fans de Pokémon. Beaucoup de personnages qui apparaissent. Que ce soit surtout des jeux vidéo. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat. Je me rappelle avec Zella, je me rappelle, on regardait ça. Sur le coup, on nous dit, on finit avec un clip musical. On est en mode, ouais, Zeph, à voir. Et puis, on regarde le truc, on est en mode, mais c'est une dingue en fait. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? C'était inattendu. Là, Pokémon Company, ils sont partis en excédent de budget. Ils ont fait, hop, allez, on fait... Ils ont pris Bones. Ils ont pris les meilleurs éléments. Ils ont pris Rie Matsumoto. Ils ont pris Yuki Ayashi en chara design. C'est une dinguerie. Là, tu as fait son Mario Academia. Rie Matsumoto aussi. Pour moi, c'est ceux qui font les meilleurs épisodes de Mario Academia. C'est une dinguerie visuellement. Le MV, il est incroyable. C'est du j'ai vu. C'est ce qui a été fait de mieux en termes d'animation sur toute la licence Pokémon. Même si Tozef Pokémon complètement, si tu aimes l'animation, la bonne animation, tu es obligé d'aimer ça. Mais ça a tourné l'animation. Il y a toutes les séquences. Tu les revois sur les comptes. C'est toutes des masterclass. C'est incroyable. Easy. Il y a Yuki... Yutapon. Putain. Avec la séquence contre Red, contre Gold. Putain, c'est... Mais surtout l'apparition de Blue dans la salle de la Ligue. Quand il y a tout ça... Mais surtout quand j'ai vu, en fait, par la suite, parce que dans les jours qui ont suivi, plus les jours passaient et plus on découvrait de références. Notamment, je pense que la référence qui m'a plus Mindblow, c'est la coupe de la deuxième, j'ai envie de dire, protagoniste du clip qui est en mode... En fait, c'est une pub random qui a été diffusée au Japon pour le premier jeu Pokémon. Et en fait, c'est la coupe de la meuf. C'est la coupe qui a la meuf dans la pub. Donc du coup, ils l'ont mise sur cette meuf. C'est fou le niveau de référence. Ah ouais, c'est des trucs... Ah, j'ai pas vu ça. Bah, pareil, on m'a dit qu'au tout début, on voit quatre mecs qui marchent sur des rails. Et c'est une ref à la télé dans Pokémon Bleu. Quand tu regardes la télé, ils te disent parfois des petits trucs comme ça. C'est une ref à un film et ils l'ont repris pour ça, en fait. C'est... C'est... Dans un jeu vidéo, ils te l'ont... Dans un jeu vidéo Pokémon, du coup, ils te l'ont retranscrit dans le clip. C'est un truc de ouf. Vous vous imaginez même pas ? Non, mais... On l'a regardé cent fois... Je vais télécharger. Non, pareil. Il faut parler de la musique. Et la musique qui est ultra cool. Bump of Chicken, très grand groupe. Ah oui. Et la musique, je l'ai sur mon téléphone, je fais que l'écouter tout le temps. J'arrive pas à écouter autre chose. J'arrive plus à écouter autre chose depuis que je me suis sorti. Je suis là en boucle et en boucle et en boucle le truc. C'est trop, c'est trop. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment vrai. Et ça a sauvé le Pokémon Direct. Vraiment. Ah oui, clairement. C'est... On passe un truc, bon, on s'en fout. Ah, il y a un truc doux. Mais moi, c'est... Ouais. Ce que je trouve vraiment, genre, étonnant, c'est d'avoir organisé ce Pokémon Direct qui, au final, soyons honnêtes, c'était juste pour balancer la date et pour balancer le clip, en fait. Genre les mecs qui se sont dit, si on met juste le clip sur YouTube, ça va faire des vues, tu vois. Par exemple, qui a vu le clip sur Ramolos qui était sorti il y a 2-3 ans ? Qui était super cool, mais personne l'a vu. Ils ont fait une musique sur Ramolos. Voilà, ils font ça un peu tous les ans, maintenant, des musiques sur Pokémon. Et voilà, ça, on en entend parler, mais pas plus que ça. Là, ça a tout explosé. C'est... Là, ça a fait le buzz, carrément. C'est ça. Ils ont mis les moyens, les mecs. C'est ça. C'est pas un clip random, c'est un clip, mais de folie. C'est-à-dire que l'animation 10 sur 10, la musique 10 sur 10. Voilà, merci, au revoir. Les références, en veux-tu en voilà. La scène là, la scène où on voit tous les... Toutes les... Toutes les arènes de... De Galar. De Galar. C'est incroyable. Et Nabil à la fin qui est en mode... Oui, ouais. Ça switch. Mais pareil, le héros. Genre, il y a un petit effet qui est fait avec le héros. parce que vu que les héros dans Pokémon ont moins en moins de personnalité, étonnamment, la fille, en fait, de Sword and Shield, c'est devenu un peu l'icône du jeu. Genre, c'est devenu vraiment super importante. Et à un petit moment, genre, on voit le personnage masculin, et ça switch. Sur un... C'est... La scène où t'as le héros du clip au milieu, et de l'intérieur, t'as les ombres de tous les héros. Ah oui. C'est trop... En tout cas, bon, on va pas rester trois heures dessus. Oui, non, mais... 2,6 millions de vues en scène, c'est incroyable. Je dirais juste en disant, d'un côté, c'est incroyable, et d'un autre côté, c'est triste. Parce que même pas en termes de qualité d'animation, parce qu'évidemment, c'est pas possible de faire ça sur une série ou même sur un film, mais... Juste l'ambiance qui s'en dégageait. Tu te dis, putain, si seulement on avait ça, si seulement il faisait un vrai animé sur du Tice of Life ou alors adaptant vraiment les jeux, vraiment les jeux et pas des petits trucs de style. Le manga. Le manga aussi. Ça pourrait être incroyable. Ah, c'est vrai, c'est clair. C'est clair, c'est clair. En tout cas, c'était la news Pokémon de la semaine. C'est incroyable. Et franchement, j'espère que des initiatives comme ça, il y en aura plus à l'avenir. On va passer à la news suivante. C'est le manga Sahara, le Samouraï aux fleurs, qui arrive chez Nobinobi en février 2021. C'est un manga de Yusaku Shibata et c'est un ancien assistant de Echiro Oda. Rien que ça. Ça va. Et franchement, visuellement, ça m'a l'air de dépopper. Il dégage un truc, la cover, déjà. Je ne connais pas du tout, mais pour le coup, c'est intriguant. 3 février 2021. Moi, je vais clairement suivre ça. Le délire un peu désertique, en plus, j'ai l'impression... Enfin, ce n'est pas une esthétique qu'on voit souvent, quand même, dans les mangas. Bon, je crois que Maggie, ça tourne un peu dans ce délire-là aussi, mais c'est quand même assez rare, des trucs qui se passent dans le désert comme ça. Surtout qu'il y a l'air d'avoir un délire un peu désert, en même temps des fleurs, visiblement. Donc, ça me chauffe beaucoup. Visuellement, en tout cas, ça a l'air top, à voir ce que ça donne. Surtout que c'est un one-shot. Ah, c'est un one-shot ? Ouais, donc ça peut être une histoire comme ça qui fait le taf. Pourquoi pas ? C'est pas une série où tu t'engages vraiment sur le long terme, c'est juste hop, t'achètes, tu vois si ça te plaît. Si ça te plaît, c'est tout bon quoi. Elle est incroyable, vraiment. C'est trop là. Franchement, c'est du coup l'assistant d'Oda. C'était l'assistant d'Oda. Voilà, on prend. Et malheureusement, on parle d'Oda. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles, malheureusement, pour Eshiroda, c'est la nuit qui vente. Bonnes ou mauvaises nouvelles d'ailleurs ? Parce que Eshiroda a été annoncé malade. Il y a eu beaucoup de drame autour dans la vie de communauté. Malade ou gravement malade ? Je vais faire attention à chaque mot que je vais envoyer. En tout cas, il a été annoncé malade. Et pas deux chapitres. Du coup, pendant trois semaines, les trois prochaines semaines, c'était pas arrivé depuis longtemps. Une pause aussi longue. Après, il a été annoncé avant le tiers, je crois, qu'il y avait mieux. Donc... Ouais, ils ont déjà rassuré le... Après, est-ce qu'ils ont rassuré, etc. ? Ou est-ce que c'est vraiment vrai ? J'espère que c'est vrai. J'espère vraiment que c'est vrai. Parce qu'on ne lui souhaite que du bien et la santé, bien évidemment. afin qu'ils puissent terminer son chef-d'oeuvre, son bébé. Mais en tout cas, trois semaines, c'est énorme. Du coup, ça revient le 19 octobre, hein ? C'est ça ? Le 19 ou le 18 ? Je veux dire, le 19 ou le 12 ? J'aime bien. 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 Ouais. Il disait, en gros, je vais te faire pour arriver au chapitre 1000 avant fin 2020. J'ai à faire deux, trois chapitres pendant mes pauses, etc. Genre, je vais charbonner sa mère pour avoir le chapitre 1000 avant fin 2021. Non, mais il est encore capable. Il est encore capable. Est-ce que c'est seulement possible, en fait ? C'est ça que je ne suis pas sûr. Attends, c'est combien le dernier ? 991, je crois, le dernier, non ? Ouais, bah, s'il veut faire... Si, il a le temps encore. Il a le temps, c'est juste que... Il ne doit plus en louper un seul. Il reste deux mois avant la fin de l'année. Enfin, ce qu'il reprendrait, il sera deux mois et une semaine. Ça va être rendu, quand même. Par contre, j'ai vu, ça a ouvert un petit débat intéressant, parce que j'ai vu que, oui, bah, je ne suis pas One Piece, mais je sais qu'Oda fait énormément de pauses, qu'il a de plus en plus de mal. Enfin, d'une certaine façon, oui, ça peut être pour des recherches, pour des autres, mais je pense qu'il commence à avoir du mal à suivre le rythme d'un chapitre par semaine. Donc, est-ce que ce ne serait pas mieux, par exemple, qu'il fasse 40 ou 50 chapitres au mois plutôt que 20 chapitres... Enfin, 20 pages, pardon, toutes les semaines. Il est passé en mensuel, tu veux dire ? Ouais. Non, non. Bah, jamais. Même lui, il ne voudrait pas, je pense. Non, non, il ne veut pas. Il me semble que ça a été dit qu'il ne voulait pas. Parce que même la raison de ses pauses aussi, c'est qu'il avait été hospitalisé, je ne sais plus c'était quand, c'était il y a quelques années. Quelques années, oui. Et du coup, il a été contraint de freiner son rythme, et c'est pour ça qu'il y a plus souvent de pauses. Mais même le connaissant, là, enfin... Enfin, le connaissant, genre en mode, c'est moi-même. Non, mais il est capable quand même de sortir le millième chapitre avant la fin de l'année. C'était Adrestrosa qui l'a été sur. Ouais, c'est ça. Et encore, même à l'hôpital, il a fait une Bakuman. Il dessinait à l'hôpital, le mec. Ouais, ouais. Il a fait une Bakuman ! Non, mais c'est trop. D'ailleurs, je vais te corriger. C'est pas Oda qui a fait une Bakuman, c'est Bakuman qui a fait une Oda. Tu es sûr de ça ? Non, je crois pas. Je crois que c'est dans Bakuman avant. Là, c'est Bakuman qui est sorti avant. Je ne suis même pas sûr. Si, moi, je suis sûr. Je suis sûr. Bon, il a travaillé sur le dossier. Non, mais l'anecdote est très connue. C'était déjà sorti. Oda, c'est le Oda, c'est le fils d'Oda. Il y a un air. C'est vrai que ça a fait beaucoup parler sur les réseaux, sur YouTube, etc. Je trouve ça dommage, en fait, d'en arriver là. On aime la même chose. Il passe un peu. C'est un peu bête. C'est un peu bête surtout pour... On embrouille. Pour pas grand-chose. Oui, voilà. Pas cool, en fait. Même pas un truc cool, tu vois. Et c'est vraiment dommage d'en arriver là. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, sachez que Oda va déjà mieux, d'après les éditeurs. Et on espère qu'il reviendra plus fort et en meilleure santé. Et qu'il termine tout simplement son chef-d'oeuvre. Sa bonne piste, c'est vraiment incroyable. On ne dira jamais assez, mais... Quel bon gars, les amis. Ce mec-là, en fait, je respecte vraiment Oda parce qu'il est sur tous les fronts. Tu vois, c'est quoi ? Tiens, tu vois, il y a un film pour sortir, il est dessus. Il y a un événement One Piece, il est dessus. Même s'il est plus qu'un manga qu'aujourd'hui, tu vois. Et beaucoup plus qu'un manga qu'aujourd'hui. C'est incroyable parce qu'on voit plein de mangas énormes mais qui finissent par se casser la gueule au bout de 30 tomes. Enfin bref, on va les citer. Et c'est incroyable juste pour ça, c'est respect, quoi. La richesse dans son univers, dans son écriture, c'est trop fort. Vraiment, c'est impossible. Et je vous dis, comment un être humain... Comment un être humain seul peut faire ça sur 20 ans ? C'est trop. C'est impressionnant. Bon, les gars, on passe à la news suivante du coup. Sans transition, c'est le chapitre spécial de Kimetsu no Yaiba et de The Promises Neverland qui sortent bientôt. Ils sont sortis. Ils sont sortis en manga plus. Exactement, c'est ce que je voulais dire. J'ai vu la page de couverture qui est affichée devant vous, d'ailleurs. Le chapitre sur Ren Goku. Bah voilà quoi, on y est. Le retour de Gotuge. Le petit retour. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous l'avez lu, pas du tout ? J'ai même pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de Myro. Moi, j'ai lu celui de Ren Goku. Du coup, en fait, sur les deux, celui de Promises Neverland et Demon Slayer, c'est de la backstory en fait. C'est que ça permet de développer un peu plus des personnages. D'une certaine façon, c'est cool. D'un autre, je crois que j'en avais parlé la semaine dernière. Ça aurait été cool. Non, c'était en tweet, pardon. J'en avais parlé où je disais, j'espérais que ça pourrait développer un peu plus une partie sur la fin, mais malheureusement... Du coup, qui a lu The Promises Neverland ? Moi, malheureusement, j'ai eu que le temps de feuilleter ce Promises Neverland. Ah. J'ai pas eu le temps non plus. C'est un peu backstory de Rey. Quand il était encore à l'orphelinat. Ok, sympa. Ça, ça peut être intéressant, ça. J'aime bien ce personnage. Du coup de promo pour le film, je pense, aussi. C'est pour le film de TPN qui arrive bientôt, et pour le film Rengoku. Est-ce que c'est le chapitre qui sera distribué gratuitement au cinéma et tout ? Je pense pas. Non, je pense pas. C'est autre chose alors ? Ce serait étonnant. Enfin, ils vont pas te filer. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est bizarre. Nouveau chapitre de Kimetsu, de Yaiba et de The Promises Neverland. Voilà, vous pouvez le dire sur Manga Plus dès aujourd'hui, depuis aujourd'hui. Il est déjà sorti sur Manga Plus. Ouais. En anglais. Les deux, il y a TPN et Kimetsu sur Manga Plus. Voilà, voilà. En tout cas, vous pouvez aller les lire de suite. Bien évidemment, après le TM Show, les amis, pas tout de suite. Bonne nouvelle pour Dragon Quest, la quête de daïe, qui est annoncée en simulcast chez Krell, Krell et Aden. Alléluia ! Alléluia ! Jusqu'au bout, ils nous auront fait peur. Jusqu'au bout, ils ont entendu. Ils ont entendu deux jours avant la diffusion. Un jour avant la diffusion. Un truc comme ça. J'étais désespéré. J'étais déjà en train de monter une équipe de fansub. J'étais bon, va falloir faire quelque chose. Et là, ADN Crunchyroll qui annonce comme ça, bam. Un peu bizarre, je crois, chez ADN. Ou je sais plus, ça a été annoncé un peu... Non, c'est Burn The Witch qui a été annoncé de manière un peu discrète. Ouais. Mais ouais. Et du coup, c'est tous les samedis à 9h pour plusieurs années. Je suis un homme heureux. On s'attendait à mendier déjà pour des subs, pour des sous-titres. On parlera de l'épisode après. Mais juste, moi, je trouve que l'horaire, il est parfait, en fait. Si tu te lèves le samedi matin, tu as ton épisode Dragon Quest. Et pour ceux qui ont eu la chance de découvrir ça avec le club Dorothée et tout, ça leur fait un petit souvenir comme ça, c'est trop cool. C'est ça, tu te lèves le matin, le samedi, tu prends ton petit déjeuner, tu t'installes devant ton épisode, en fait. Après, c'est de la nostalgie. C'est ça, c'est vraiment un délire d'enfant, en fait. C'est trop cool. C'est gratuit sur ADN. C'est gratuit, c'est vrai. Un kiff. Ouais, c'est gratuit sur ADN. Encore mieux, écoutez. Vous n'avez pas d'excuses. On va parler d'épisodes juste après, ne vous inquiétez pas. On va continuer avec les news, quand même, avec 3 simulcasts qui ont été annoncés chez Wakanim. Le premier qui s'appelle The Day Became God. Le deuxième, c'est Hypnosismic. Excusez-moi, le nom est horrible. Hypnosismic Division Rap Battle. Rap Battle, c'est un truc, c'est un rap contender, je crois. J'ai l'impression, j'ai l'impression. Mais attends, ça, c'est pas le truc où j'ai dit que j'étais chaud la semaine dernière, que ça avait l'air sympa ? Je sais pas, mais... Je crois que c'était ça. Et si c'était ça, je me rétracte. J'avais mal vu le visuel. Je me dis, oh ouais, ça peut être marrant un truc un peu sur le hip-hop et tout. Je me rétracte. C'est un méga bichonen en fait. Je suis dégoûté. Aussi Warlord of Secretifia. Ouais. Et deux autres aussi qui ont été annoncés aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, que j'ai ajouté au truc. C'est Taiso Samouraï, l'original de MAPA, sous le nom The Gymnastic Samouraï. C'est chez Wakanim, ça. C'est chez Wakanim ? Bah oui. Mais c'est une caste Wakanim, là, dont on parle. Bah moi, oui. Mais toi, je sais pas comment. Si, si, mais justement, ça a été annoncé aujourd'hui. Ça a été annoncé là, tout à l'heure. C'est donc The Gymnastic Samouraï, un animé original de MAPA qui parle de gymnastique. Et Kuma, Kuma, Kuma Bear. Un truc qui a l'air un peu, genre, dans le derrière Urucamp, un peu feel good. Donc un truc avec des ours. A voir, pourquoi pas. Moi, ça, les deux me branchent bien, plus que les autres. C'est un bon catalogue, hein. Pour Wakanim, leur meilleure saison en simulcast. D'après eux. La plus grosse. La plus grosse saison, on se comprend. Ah, ils sortent de la quantité. Et de le vendre comme la meilleure. Bon, en tout cas, voilà, pas mal de choix aujourd'hui. Franchement, on a la chance d'avoir, je l'ai dit en tweet, il y a pas longtemps. Mais on a la chance d'avoir ADN, d'avoir Netflix, d'avoir Wakanim, d'avoir Crunchyroll. Et qu'on a quasiment beaucoup, beaucoup d'animes. Enfin, on a vraiment beaucoup d'animes en simulcast légalement aujourd'hui. Ce n'était vraiment pas le cas il y a encore quelques années, tu vois. Il y a quelques années, pour trouver tes animés, ben, tu les cherchais de manière pas très légale, quoi. Malheureusement. On faisait que les moyens du bord. Aujourd'hui, ben, t'as du choix. Et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir, ben, suivre ça. Et on va parler des animés de saison qu'on a vu, qu'on a vu cette semaine. Du coup, on parlera de nos avis sur les premiers épisodes. Et n'hésitez pas aussi à vous nous faire vos retours dans le chat. On va continuer quand même. On va terminer rapidement avec les news. Il y a aussi des simulcasts de ADN qui ont été annoncés. Ouais, donc, du coup, Xella, il vous l'a dit tout à l'heure, il a annoncé un petit peu en mode discrément The Witch. Donc, il est déjà disponible chez eux. Fire Force, ils ont la saison 2, donc un peu en différé, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc, ouais, c'est pas cette saison. Ensuite, ben, il y a Dragon Quest qui est aussi chez eux, comme Crunchyroll aussi. Ils ont Sport Climbing Girls. Donc, c'est l'anime d'Escalade avec... Voilà, de Xella encore. C'est l'anime qui chauffe avec Xella. Donc après, ils ont encore Digiman Adventure, Boruto Next Generation, Detective Conan et One Piece. Donc, voilà. Donc, ils ont... C'est peu chargé, en fait. Mais on vous avait aussi mis en avant dans leur catalogue des vieux animes qui remettent aussi pour un peu être complémentaires avec ce qu'ils proposent les autres concurrents, quoi. Mais... Ouais, faut... Je pense qu'il faut qu'on en parle, parce que c'est assez étonnant ce qui s'est passé pour Burn The Witch et Iwaka... Enfin, maintenant, il y a un nom anglais, c'est Sport Climbing Girls. Des annonces discrètes, hein, on peut le dire. C'est même... C'est curtif, presque. Dragon Quest aussi, en vrai, ça fait plus de bruit parce que c'était attendu. Mais même ça, ça a été annoncé à la dernière minute, c'est dur quand même. Après ça, ça a été annoncé à la dernière minute partout, tu vois. Burn The Witch, on savait que c'était chez Crunchyroll depuis un moment. Et le jour avant la sortie, ADN qui fait un tweet, c'est chez nous. C'était super. Moi, j'ai même pas capté tout de suite, tu vois. Moi, j'ai su le jour même que c'était aussi chez ADN, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas dans le chat, forcément, Crunchyroll, on a déjà parlé dans un précédent chez Manga Show, c'est que Crunchyroll aujourd'hui a racheté ADN. Enfin, un directeur qui appartenait à... Ah, que ADN appartenait à VizMedia. Crunchyroll a racheté VizMedia, donc ADN et Crunchyroll aujourd'hui, ça appartient aux mêmes personnes. C'est pour ça qu'on retrouve pas mal de simulcasts en commun. Il est vrai que niveau simulcasts, ADN, on avait rien annoncé pendant... Quasiment rien. Rien ? Juste de vieilles séries. Limite la veille, on sait que quasiment tous les simulcasts, on les apprend, et c'est quasiment les mêmes simulcasts que Crunchyroll, on va dire, en moins volumineux en termes de contenu. Après, c'est peut-être une histoire de contrat vis-à-vis de Crunchyroll, justement, parce qu'on sait qu'ADN, surtout sur Twitter, ils bombardent la com où ils te font mille tweets sur un épisode quand ça sort et tout. Donc là, c'est assez curieux qu'ils en parlent pas et qu'ils en parlent. Enfin, ils annoncent le jour J, tu vois, en fait. Mais c'est clair qu'il y a un délire de... Il y a un truc, c'est sûr. C'est pas la faute du CM ou autre, tu vois. Oh merde, putain ! Non, mais justement, c'est pour dire que c'est bizarre, quoi. Non, mais c'est... En fait, c'est un peu bizarre, je trouve, comme... Même comme méthode, un peu genre... Parce qu'on voit, ils veulent... Enfin, en tout cas, la fusion se fait pas pour l'instant. Il n'y a pas de signe de fusion, il n'y a pas d'annonce de fusion. Mais dans le même temps, ADN est un peu mis à... Sous la botte de Crunchyroll, en fait. C'est... Genre, ils sont un peu sacrifiés pour Crunchyroll, donc je trouve ça assez étrange. Et je pense que c'est en partie une des raisons pour lesquelles, depuis quelques temps, ADN s'est beaucoup redirigé vers le... L'anime, comment ça s'appelle ? Le catalogue de fond, on va dire. Ouais, c'est ça, les vieux animés, les machins, pour essayer d'attirer des gens du cœur, comme il disait... C'est pas ça, la mythe qu'elle était venue. Et c'est très bien. Ouais, mais c'est cool, moi, c'est complémentaire, moi, ça me va en tout cas. Est-ce que c'est pas à cause de Crunchyroll que c'est aussi une orientation qui a été prise en partie, tu vois ? Parce que, justement, le simulcast, c'est devenu plus compliqué depuis qu'ils sont... J'ai une certaine façon, ça serait mieux. Aujourd'hui, le problème, c'est que pour le simulcast, je parle juste du simulcast, j'ai l'impression que le catalogue d'ADN, c'est juste le catalogue de Crunchyroll en moins bien. Objectivement, c'est ça ? C'est ça, objectivement. Et le truc, c'est qu'heureusement, j'ai de vous dire qu'il y a tous les animés old school ou précédents, etc. Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire, ça dépend comment tu te positionnes. Si justement, t'as pas vu beaucoup d'animés, bah là, justement, le catalogue d'ADN, il est riche, il y a tous les classiques dessus. Mais par contre, si tu suis activement les animés saisonniers et tout, là, c'est vaut mieux Crunchyroll, je pense. Il faut Crunchyroll et il faut Wakanim. Il faut Wakanim. Je veux voir les derniers animés qui sortent, je joue sur Kaisen, etc. Je vais chez Crunchyroll. Et Wakanim aussi, ils ont pas mal de catalogue, un catalogue très bon. C'est ça. Et c'est tant mieux. La concurrence, c'est bon pour le client, généralement. C'est pour ça, je vois dans le chat Sergatos qui dit, ouais, ce serait bien une fusion. Est-ce que ce serait bien ? Je suis pas sûr, tu vois. Parce que là, mine de rien, ça les oblige à se démêner pour nous proposer de la qualité, pour pas qu'on aille chez les autres. Surtout là, bah, Crunchyroll et Wakanim qui sont en train de se... Pas se tirer dans les pattes. Mais voilà, ils sont en concurrence active. Ils ont... Nous, on a tout intérêt à garder ça. Et je doute que si demain, il y avait une fusion des trois et qu'il y avait le catalogue des trois, les simulcastes des trois, l'abonnement serait à 5€, tu vois. Moi, je préfère comme ça. Comme ça, ils se poussent tous vers le haut et ça les oblige justement à se démêner à chaque fois, à chaque saison pour nous ramener les amis qu'on attend et tout. C'est mieux comme ça, je trouve. Après, c'est pas impossible qu'un jour, ADN et Crunchyroll finissent par fusionner. Ça, oui. Mais faut se dire qu'aujourd'hui, ils ont aucun intérêt à faire ça dans le sens où aujourd'hui, bah, tu payes deux abonnements différents, entre guillemets, pour regarder leurs animés. C'est ça. Faut voir la proportion de joueurs, en fait, qui sont abonnés aux deux. Et je pense que... Après, est-ce qu'elle est si élevée que ça ? Je ne sais pas non plus, tu vois. En fait, ce qui est bien, c'est que généralement, tu vois, genre, l'abonnement Crunchyroll, il coûte 5 balles. Ce qui est d'ADN, il coûte quoi ? 6 balles, je crois ? 7 balles. 7 balles. 6,99€, je crois. C'est pas si cher que ça, en fait. C'est pas, ouais, voilà. C'est pas la mer à boire non plus. 15€ par mois, là, tu commences à réfléchir un peu, tu vois. Là, pour 15€, justement, t'as les deux. Pour moins de 15€, t'as les deux. Donc, euh... C'est ça. Après, euh... C'est bien aussi, parce que pour ceux que, tu vois, ça intéresserait pas d'avoir tout, tu vois, genre, je sais pas... Fire Force, je crois que c'est chez Wakanim, tu vois. Wakanim et ADN. C'est chez... Ouais, bah, tu vois. Bah, moi, je m'en fous de Fire Force. Bah, tiens, est-ce que Crunchyroll, c'est pas mieux pour moi, du coup ? Tu vois, ça évite... T'as pas besoin de tout payer, d'un côté, tu vois. Mais de l'autre côté, bon bah, si t'as envie de tout voir, euh... Tu passes à la caisse. Mais bon, ça reste acceptable. Non, mais après, il y a toujours une astuce, pour ça qu'ils ont pas les moyens de s'abonner à tout le monde, c'est que... Il y a, par exemple, ce mois-ci, en octobre, tu t'avoles à Crunchyroll. Après, en novembre, tu... Tu résilies, tu vas chez Wakanim, tu vois, t'alternes un petit peu, et finalement, bah... C'est ça. Tu peux tout faire, quoi. Exactement. Bon, on passe à la news suivante, du coup. C'est l'ouverture d'une boutique éphémère qui s'appelle, bah, Ichiban Store, à la Défense, ça fait 4 ans à Paris. Euh... Très bonne initiative de Bandai, euh... Qui a ouvert, du coup, bah, ce magasin-là, où, euh... Bah, on peut faire des Ichiban Kuji, euh... De différentes séries, et trouver certains produits exclusifs, euh... Tout droit venu du Japon. Donc, euh... Voilà, il fallait quand même le... Il fallait quand même le dire. Euh... C'est éphémère ? C'est éphémère. Euh... Je pense que ça se termine, mais c'était depuis quelques mois. Euh... Donc, c'est à la Défense, les 4 temps. Euh... Et le magasin, elle a hâte plutôt stylée de ce qu'on voit dans le... Sur l'image. Ouais, ça a l'air sympa. C'est très sympa, une petite... Euh... Le Goku est une tête marrante, hein. Ils en ont parlé un peu sur Twitter. Je crois, d'ailleurs, ils ont remplacé, ils ont mis Luffy, là, maintenant. Ah ouais ? Ils l'ont changé, déjà. Statut de Luffy, ils vont changer de temps en temps, comme ça. Euh... Il y a des gars Chapons à droite, comme vous voyez, il y a des figurines... Euh... À droite aussi, il y a les Ichiban Kuji. Euh... T'as dit ce que c'était, Nichi Valkuji, parce que c'est pas... Tout le monde, c'est pas forcément. C'est une noterie. Tout simplement, c'est une noterie, c'est où tu gagnes forcément. C'est ça. Tu vas payer une certaine somme d'argent. Euh... T'auras un ticket, euh... Avec une lettre dessus, ça va de... Bah, de S, enfin A, on va dire, à... À E. Mais, tu te rapproches de A, plus t'as un meilleur lot. Enfin, un plus gros lot, on va dire. C'est ça. Souvent, les gros lots, c'est des figurines. Euh... Tu peux avoir des tasses, tu peux avoir des serviettes... Tu peux avoir des... Tu peux avoir des... Ça dépend, il y a un peu de tout. C'est ça, légèrement, c'est par licence. Et généralement, on vous en propose dans la section goodies de la semaine, grâce à J.D.World qui est... Qui nous envoie des petits produits de Tibacuji. Donc, c'est... C'est très, très cool. Euh... Voilà, la défense à Paris. Euh... À la défense, exactement, je sais pas. Euh... Par contre, je sais pas, il faut chercher un petit peu... C'est au cas de temps ? Oui, oui, c'est au cas de temps. Donc, c'est au centre commercial. Oui, oui. Ou exactement dans le centre commercial. Ah oui, ça, après... Je vais y aller, je pense. Je vais sûrement y faire un petit tour. Ça va faire un raid. Euh... Les amis, on continue. On va bientôt terminer, euh... Avec euh... Les réimpressions, euh... Annoncées chez Kazé, euh... Autacult. Bah, donc, euh... Il y a des réimpressions qui ont été annoncées pour... Ce mois-ci, donc, pour Octobre. Donc, je vais vous faire rapidement la petite... Le petit listing. Donc, il y a le tome 2 de Bestiarius. Il y a Beyblade Burst de tome 1. Black Clover tome 1 et 5. Chainsawman tome... Bah, les deux premiers tomes. Check Me Up tome 1. Fire Punch tome 1 et 5. IQ de trois premiers tomes. Okutonoken Ultimate, donc l'édition de luxe, le premier tom. Donc ça, c'est cool, puisqu'ils sont assez... C'est chiant de les trouver, quoi. Il y a Jagan tome 1 et 2. Les Enfants Loups tome 1. The Promise Neverland, donc les romans, La Lettre de Norman et Souvenirs de Maman. The Promise Neverland toujours et les trois premiers tomes. Ouais, vas-y. Dis-moi, Elias. Tu vas dire un truc ? Tu dis les trois premiers tomes pour pas que je redise... Ouais, ouais, voilà, voilà. Euh... Après, il y a encore du IQ. Donc il y a les tomes 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14 et 18. Initial des tome 1. Et après, il y a du Kuroko no Basket, tome 8, 9, 19, 29. Et enfin, Takane et Anna, tome 2. Là, c'est bien. Donc c'est... Ouais, c'est... C'est des tomes par-ci par-là de chaque piscence. C'est pas des... Des réimpressions en masse d'une série qui était plus disponible, malheureusement. Mais bon, on prend quand même... Ça dépanne toujours, quoi. C'est une bonne nouvelle, quand même. C'est une bonne nouvelle. Ça montre que, bah... Probablement, ces séries vendent bien, déjà. Donc, c'est cool. Moi, je pense surtout à Chainsaw Man. Alors, Chainsaw Man, par contre, est-ce que la réimpression de tome 1, 2, c'est pas par rapport au coffret qui sort ? Non, ils ont pas précisé après. On a déjà parlé. Le fameux coffret tome 1, 2 avec des illustrations, là. Je pense que c'est par rapport à ça. Ouais, ça doit être un rapport, ouais, je pense. Mais, ouais, des trucs comme Initial D, tu vois. Le tome 1 d'Initial D, c'est... Le tome 19 de Kuroko, c'est des trucs... Si c'est pas réimprimé, dans... Dans 5 ans, vous les trouvez à 70€ sur Ebay, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, euh... J'aurais préféré, genre, une série, genre, Suicide Island, pour ceux qui connaissent. Tu vois, c'est assez compliqué. Ah, Suicide Island ? Ouais, y a pas mal de temps à rupture. Et justement, ça, c'est très demandé, c'est très attendu. Et malheureusement, bah, ça... Ça attend encore, malheureusement. Super manga, Suicide Island. Ouais, incroyable. Euh... On va conclure les news avec, bien sûr, le Topo Ricon de la semaine par Kaiso. Let's go ! Le moins entraînant du monde. Allez, let's go ! Cette semaine, on a un petit retour. Un petit retour qui a profité de la petite baisse d'une semaine à l'autre des autres mangas. Et c'est Demon Slayer qui est en première position avec 540 000 unités écoulées en une semaine. Je sais même pas d'où ils sortent ces petits boosts parce qu'il était plus bas la semaine dernière. Je... Sachant qu'il y a pas forcément de réimpression qui ont été faites dans la semaine ou la semaine dernière. Donc, ouais, c'est... Euh... Je sais pas d'où sortent ces remontades genre d'une semaine à l'autre, mais euh... C'est là et il faut l'accepter. Du coup, en deuxième position, on a One Piece avec 376 000 unités. Kingdom en troisième position avec 321 000 unités. C'est des chips qui sont pas très éloignés. Mais là, Kingdom, ça va être... Je pense qu'il va faire top 2 annuel, là. Ah ouais. Je pense qu'il va... Ils se vendent clairement très bien, en tout cas. Là, il y a pas de... On bail de la partie. En quatrième position, on a Shingeki no Kyojin avec 158 000 unités. Ensuite, on a Valkyrie Apocalypse qui est très présent à chaque nouveau tome. Je m'attendais pas. Franchement, c'est... Ça marche bien. Pour moi, c'est... C'est vrai que c'est étonnant de me voir très souvent, quand même, dans le Top Oricon. C'est que ça a dû accrocher, quoi. C'est que ça a dû accrocher. Mais au-delà de ça, il y a certes Valkyrie Apocalypse, mais il y a aussi Fire Force qu'on voit très souvent. Oh, c'est vrai. Fire Force, c'est poussé partout. Après, il y a l'anime, Fire Force. C'est vrai. Je t'ai coupé avec des eaux. Mais Valkyrie Apocalypse, pas d'anime. Et probablement... Voilà, je vais même le dire. J'espère pas. Je sais ce qu'ils vont me faire. J'ai pas envie de le voir. Ah, je vais voir si... Netflix ou pas ? C'est Netflix qui a blané. Ouais, je vois ce que tu as... C'est fini ton pour le voir. C'est bon. Non, une fois, deux fois, trois... On arrête. Les animés de bagarre Netflix, je vous interdis de vous en approcher. C'est non. On vous l'a pas. On vous l'a pas, ok ? Du coup, c'est bon. Pour Valkyrie Apocalypse, avec 140 000 unités. Fire Force, toujours poussé par son animé, 132 000 unités. IQ, avec son dernier tome paru, le 44ème, 126 000 unités. Spikes Family en 8ème position, sans animé, 126 000 unités dans le top 10. C'est impressionnant. En 9ème position, Golden Kamui, avec 119 000 unités. Et enfin, en 10ème position, My Hero Academia, 113 000 unités. Voilà. Spikes Family, une petite erreur. Je peux me corriger parce que j'avais plus le doc. C'est pas chez Kihun en France, c'est évidemment chez Kurokawa. On en avait parlé avec Greg. On peut se trouver à ta vue sur Youtube. Merci Axela d'avoir fait le manga le plus important de l'année. On a vraiment une émission dédiée avec Kurokawa dans l'émission. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. J'étais là, c'est bon, tout est bon. Là, je vois le méga tweet de Kurokawa. Ben non, c'est chez nous. En tout cas, voilà, on passe tout de suite du coup au point jump de la semaine par Otacult. Let's go, les amis. C'est parti. Est-ce que Mien Roboco est arrivé dans le top 3 ? Vous le saurez tout de suite. Let's go. Donc, c'est le jump numéro 44 de la semaine. Donc, en couverture, c'est Ended Unlock. Donc, voilà, qui monte en puissance. On n'arrête pas de le dire. Et il a récemment gagné un prix au Japon de la meilleure nouveauté de l'année. Donc, alors, je vais commencer par le bas. Donc, déjà, on a 13ème position pour Magu-chan. Donc là, ça ne sent clairement pas bon. On l'a vu dégringoler au fur et à mesure des semaines. Ça ne sent pas bon. Agravity Boys, on se demande ce qu'il faut encore là. Franchement, 12ème position pour lui. Ayakashi Triangle qui intègre pour la première fois le trio de fin. Mais je peux vous rassurer, on a eu les premiers retours des ventes de son premier tome. Et selon le show Saiki, en fait, c'est les ventes par jour. Donc, chaque jour, il est très bien classé. Donc, je pense qu'il est déjà safe, en fait. Mori King, par contre, c'est tout l'inverse. Là, il est 10ème. Donc, ça fait un moment qu'il stagne dans le bas du tableau. Et ses ventes sont encore catastrophiques pour son tome 2. Donc, je pense qu'il va sauter. Il va finir par sauter. Tristement. Neuvième position pour We Never Learn qui a justement attaillé 4 millions de copies en circulation. Donc, voilà. Il poursuit son petit bonhomme de chemin, j'ai envie de dire. Huitième position, donc milieu de tableau pour Hard Boy de Copendolphin. Donc là, son tome 1 n'est pas encore sorti. Donc, il faudra un petit peu attendre encore pour lui. Ensuite, 7ème position pour Mien de Roboco. Donc, malheureusement, la source d'exilat n'est pas pour cette semaine encore. Il y échappe encore une fois. Mais sachez que ce n'est que de... La roue peut très vite tourner pour... Ce n'est que partie remise. Le chat, il est immonde, ça. Mais ses bureaux, regardez-le ! C'est en gros des pages couleur et ça viendra. Non, mais c'est ça qui me fait peur. Genre poste de One Piece, cover pour Chainsaw Man, page couleur pour et machin, un truc comme ça. Sur un malentendu, ça peut arriver. Après, maintenant, peut-être moins. Allez, on continue. Après, il y a une page couleur pour le petit chapitre de The Promised Neverland. Donc, c'est un extra, comme Dorian vous en a parlé. On se focalise sur Ray. Ensuite, on a la 6ème position pour Marshall, qui aura la couverture la semaine prochaine en plus. Donc voilà, on est dans un bon moment. Ensuite, il y a la nouveauté High School Family, qui n'est pas encore classée. Donc, c'est à partir de son 8ème chapitre pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, dans le top 5, Mission of Yosakura Family. La semaine dernière, il était top 4, si je ne me dis pas de conneries. Donc là, il commence à se stabiliser dans le haut niveau, j'ai envie de dire. Donc, c'est cool pour les fans, en tout cas. Ensuite, on a la nouveauté Or Blood House, qui n'est toujours pas classée. C'est la même histoire pour la nouveauté. Shane Soman, quatrième place. Donc là, clairement, il s'installe dans le Vodule d'Appleau, ça ne bouge plus. Donc, tant mieux, c'est mérité. Encore, on a la nouveauté Phantom Sire et je pense, si je ne dis pas de conneries, je crois qu'elle intégrer le classant la semaine prochaine ou dans deux semaines. Dans deux semaines, je crois ? Peut-être dans deux semaines, ouais. C'est le huitième ou c'est le neuvième qui est noté ? C'est le huitième. Je crois que c'est dans deux semaines. Ok. Donc, on sera bientôt fixé sur les premiers retours des lecteurs du job, en tout cas. Ensuite, on a Black Clover qui a droit à une page couleur. Ensuite, on a un one-shot de secours, j'ai envie de dire. Du coup, on n'a pas le titre. C'est parce que c'est pour pallier à l'absence de One Piece qui n'était pas prévu. Ensuite, on arrive au top 3 avec Doctor Stone. Donc, toujours habitué au podium, ça ne bouge pas. Ensuite, on a bien évidemment le one-shot sur Rengoku qui a été placé très haut pour Demon Slayer. Voilà, c'est toujours mieux. Tu ouvres ton magazine du job, tu tombes rapidement sur Demon Slayer. Voilà, ça incite les gens à acheter. Voilà, ils sont malins. Ensuite, top 2 pour Jujutsu Kaisen. Donc là, pareil, très très en forme en ce moment, surtout avec son anime. On va vous en parler du premier épisode prochainement, enfin, dans quelques minutes. Et enfin, top 1 pour Mayuro Academia, j'ai envie de dire. On devient habitué en fait. Habitué, habitué. C'est son deuxième podium consécutif. Donc, la semaine prochaine, il peut égaler son record. Voilà. Ah bah là, Mayuro Academia, c'est sur... Il y a un boulevard, il y a un boulevard. Il y a un boulevard. Il est dans sa forme du moment, c'est incroyable. Il y a la saison 5 qui arrive, ça se vend super bien. Le manga, il est peut-être à son apogée en termes de qualité et tout. Il ne peut pas s'écrouler, c'est impossible. Tout lui est réussi actuellement à se faire Horikoshi. C'est incroyable, c'est incroyable. Les amis, est-ce qu'on va parler des anime de saison ? Est-ce que vous êtes chauds ? Est-ce que vous avez un petit peu regardé les épisodes qui sont sortis récemment chez Crunchyroll, chez ADN, chez Wakanim ? On va, en tout cas nous, vous donner nos premiers ressentis. C'est parti pour les mangas et animés de la semaine. Let's go Jingle ! Les amis, c'est parti ! On va commencer tout de suite avec le premier gros anime qui est sorti d'un coup. j'allais vous dire. En trois épisodes, c'est Bound the Witch, le nouveau manga de Chitekubo dont le one-shot était adapté en un film qui est sorti au Japon et qui a été découpé chez nous en trois épisodes. Merci son mortel pour ton sub. Merci gros. Qu'est-ce que vous avez pensé dans le chat et vous aussi dans l'équipe ? On va commencer par aller, Kai ! J'ai même pas regardé. Merci Kai ! Bonne nuit Kai ! J'ai hésité, j'aurais pas commencé par lui ! Peut-être qu'il y a des doutes, tes ressentis. Justement, j'avais dit que le manga, j'avais pas tellement accroché. J'avais pas d'attente parce qu'on m'avait dit quatre chapitres puis finalement ça continue. Donc j'ai pas réussi à rentrer dans le délire. Mais finalement, quand j'ai vu l'anime, c'est tellement propre. Et là, franchement, je sais pas, il y a beaucoup plus de gestes, toutes les informations qu'on te donne pour présenter l'univers et tout. Et voilà, j'ai beaucoup plus accroché à l'anime. Donc moi, c'est validé pour moi en tout cas. Ok, ok. Darian, tu l'as vu ? Ouais, ouais. Alors, le truc, c'est que bon, déjà j'avais entendu dire, ce que j'avais compris, c'est que ça se passe dans l'univers de Bleach, mais c'est quand même un peu bizarre. Donc je sais pas s'il y avait des références ou des éléments à l'univers de Bleach, je sais pas si vous pouvez me dire. Alors, tu viens de spoiler la toute dernière scène du dernier épisode, merci. Merci d'avoir spoiler. Non, après, non. Pour le coup, j'en sais annoncer depuis le début. Ah, j'ai rigole, j'arrive. En gros, toi, tu viens de spoiler. Mais... Merci, j'étais Nizuka pour ton heureuse. Merci, BG. Et ouais, en fait, disons que sur le moment, vu qu'en fait, il y a pas mal d'infos et qu'il y a certaines choses, j'aurais bien voulu savoir la situation, les tenants et aboutissants, etc. de pas mal de choses. C'est vrai que pour le coup, ça paraissait incomplet. Et je ressentais justement le fait que je peux pas m'accrocher parce que tu sens qu'il manque des trucs, en fait. Alors, moi, tu vois, contrairement à toi, c'est pour ça que j'ai kiffé, en fait, The Witch. C'est qu'on rentre dans un univers qui est tellement gros, déjà, que genre, tu sens que t'arrives... Le monde, il existait déjà avant que t'arrives. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'est ça que j'ai kiffé de ouf, tu vois. C'est que j'arrive, les meufs, enfin, les personnages principaux, elles ont une vie avant, elles ont leur vie actuellement. On arrive, on est directement dedans, tu vois. Y a pas de... Ouais, mais pour moi, en fait, ça ne devrait pas empêcher le fait de pouvoir présenter certaines choses, en fait. Tu vois, par exemple, leur truc d'école, la situation des meufs, etc. Après, il faut dire que ça adapte à un one-shot. Ça adapte à un one-shot. Oui, c'est pour ça. Moi, le seul truc... Moi, franchement, j'ai adoré les trois épisodes. Franchement, je vais pas vous mentir. Que ce soit la musique un peu féerique, magique, etc. Tu vois, l'animation qui est top, colorido, studio colorido, impréable. Le plot, j'ai beaucoup aimé. Allez, le petit point noir, c'est qu'en fait, ce qui est un point fort et tout ça, c'est un point faible. En fait, le fait d'avoir mis ça dans l'univers de Bleach, sur le papier, c'est super bien, trop cool. Vraiment, les fans de Kubo vont se retrouver directement, etc. Le problème, c'est qu'en fait, on est dans un monde où il y a des dragons. Dans Bleach, il n'y a jamais eu de dragon, il n'y a jamais eu d'évocation. Oui, mais c'est vrai que leur espèce de roulou, tu vois. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, mais voilà, ça reste un peu bizarre. Ça reste un peu bizarre. Tu vas dire que le Japon... Enfin, bref, c'est trop gros pour n'avoir jamais été évoqué dans Bleach. Tu vois, c'est vraiment trop gros. Mais après, je n'ai pas envie de faire le roulou, tu vois. Le truc était cool. J'ai passé un bon moment. Trois épisodes seulement chez Wakanim et... Euh, chez Wakanim. Fresh World, excusez-moi. Et Aden, trois épisodes, franchement, foncés, les gars. Faites-vous votre propre avis ? En fait, j'ai eu cet aspect. Tu finis les trois épisodes et tu te dis, bon, ok, je continue et en fait, il n'y a plus rien. Tu sens que c'est vraiment un premier arc et t'attendrais à voir la suite et non. En fait, on le... Oui, mais... Le point négatif, si on peut en trouver un pour moi, c'est en fait... C'est que c'était clairement un film, enfin, Wano avait tout ce que vous voulez. C'était fait pour être vu sans coupure. Et moi, les petites coupures, quand même, je ne l'ai pas trouvé très bien amené parfois, tu vois. Ça aurait peut-être une continuité sur tout. En fait, ça aurait été plus kiffant et plus immersif, je pense aussi. Après ça, c'est juste toi aussi quoi. C'est bon, je ne veux pas t'attendre. Coupable. Allez, c'est l'important, c'est bon. Allez, j'y parle rapidement. En vrai, moi, c'est parce que... En gros, quand j'ai eu les deux premiers chapitres dans le jump du manga, genre, je sentais que ce serait beaucoup plus agréable de tout lire d'un coup. Du coup, j'ai mis en pause le manga. Sauf qu'entre temps, je n'ai pas pensé à le finir. Et moi, je lui dis non, d'abord, je vais lire le manga avant de regarder l'anime. Du coup, je n'ai pas pu regarder l'anime. C'est un peu... Aïe, 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 aïe. Bon, en tout cas, sachez que moi, j'ai beaucoup apprécié. Autacule, c'est pareil. T'as beaucoup aimé le mystère de rien. Malgré le petit point noir. Ouais, après, si, si, c'était cool. Mais c'est voilà, ça y a plein de petits défauts qui m'ont fait. J'étais pas à fond dedans, comparé à d'autres épisodes que j'ai vus le même jour. Pour rejoindre Ilias, j'aime bien aussi le fait qu'ils ont déjà une vie. Enfin, l'univers, il est déjà bien installé avant que ça commence l'histoire même. Parce qu'en fait, ça me donne l'impression qu'on ne te prend pas par la main, en fait. C'est à toi de rentrer dans le délire et tout. J'ai bien aimé ce côté-là aussi. Exactement, exactement. Et j'ai beaucoup approché aux personnages, les deux personnages principales aussi. Donc, c'est plutôt cool et ça me donne envie de lire la suite. Sachant que le manga sort bientôt chez Glenna, du coup, en début 2021. Donc, on va suivre ça de très près. Le retour de Kubo est un retour pour moi réussi pour l'instant. Surtout qu'il se vend bien. Dans le Shoseki, il est dans le top 4, je crois. Et il est devant Black Clover. Contrairement à Samouraï 8. Donc, on peut dire que Kubo a fait un meilleur retour que Kishimoto. Ah, il a peut-être dit là-bas. Il y a le manga Kishimoto aussi, mais ça, c'est pas encore prêt pour cette discussion. On va en transition passer à l'autre. Avant de se faire insulter dans le chat. Par contre, Dao, il dit que c'est pas dur d'être devant Black Clover. Mais Black Clover, ça a ses petites ventes quand même, genre. Non, c'est... C'était 300 000, Black Clover, en général. Entre 200 000 et 300 000. Ça fait un plus de 200 000, je pense, maintenant. Mais les deux ventes, c'est que ça a bien très bien rendu, quoi. Pierrot qui dit la suite, le film adaptait tout le tome 1. Non, c'est pas un guide. Il y a une suite en manga, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas un seul tome pour le manga de jeu. Ça a été annoncé. Si tu suivais le petit manga show, mon ami, tu saurais qu'à la semaine dernière, on a parlé que Kubo avait annoncé... Enfin Kubo et Shuecha, surtout... Une saison 2. Et que le manga continuerait. Donc, voilà, voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et j'espère que le manga de jeu aura un petit moment, c'est qu'on sera un peu plus... On rentre plus profondément dans l'univers. Parce qu'il y a plein de personnages très, très stylés qu'on a à peine vus encore... Vraiment Kubo, il est fort pour faire des personnages stylés, tu vois. Il est très, très fort pour ça. Kubo, le flow, c'est son... Ah, c'est de vrai, c'est de vrai. Ah, c'est de vrai, c'est de vrai. Ah, c'est de vrai. Ah, c'est de vrai, c'est de vrai. Le personnage avec le dragon bleu, là ? Ah, incroyable, incroyable. Bruno. Ouais, c'est ça. Bruno, c'est ça. Bruno, c'est clairement le... Qu'il s'appelle, là, le mec dans Bleach, là ? C'est un writer, là ? Ouais, je veux expliquer. Tu vois, c'est celui qui est... Ah, ouais. Basby. Quoi ? Dans Bleach ? Ouais. Basby, ouais. C'est ça, c'est le nom ? Ouais, Basby. C'est là, peut-être bien, je crois. Bref, en tout cas, voilà, on va pas rester trois heures sur ça. On va passer tout de suite à Jujutsu Kaisen, épisode 1. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé ? Qui l'a vu Gzela ? Qui l'a vu Gzela ? Personne n'a fait ses devoirs. Personne n'a rendu. Gzela, vas-y, Jim. Jujutsu Kaisen, étonné et impressionné, tu vois. Le manga m'attirait pas spécialement. Je me disais, bon, ça se lira à l'occasion, tu vois. Mais alors là, en fait, c'est pas du tout... Parce que donc, j'ai pas lu le manga. C'est pas du tout ça à quoi je m'attendais. Genre, je m'attendais à un truc vachement, tu sais, un peu... un peu edgy et tout. Non, c'est grave mon délire. Le personnage principal, il est marrant. Enfin... Je suis ultra surpris. Très agréablement, d'ailleurs. Et... Non, bah, on s'en fout. L'animation, incroyable. La musique, très cool. Euh... Mais je m'attendais pas à ça, en fait. Ça m'a pris carrément contre-pied et... J'ai hâte d'avoir la suite. J'ai très hâte d'avoir la suite. Ok, Dario ? Bah, comment dire, c'est... Genre d'animat, oui, forcément, sur tout ce dont on va parler. Enfin, le... Tout ce qui est aspect technique, tout ce qui est l'aspect musique, animation, etc. Forcément, c'est... C'est grave cool. Surtout pour Jujutsu Kaisen avec Mapa. Mais là, c'est quelque chose où j'ai regardé et j'ai fait... Ok, à voir la suite. J'ai passé un bon moment. Après, c'est... Franchement, à voir la suite. C'est... Disons que je ressentais un peu ce que vous disiez, ce que certains disaient ici, par rapport au... Au chapitre où tu te dis, j'ai pas... Ou tu te dis, t'accroches pas forcément au tout début. Donc, c'est pour ça que j'attends de voir, perso. Je suis d'accord avec ce que ils disent dans le chat. L'opening est incroyable. Que ce soit visuellement, musicalement... Plus visuellement, pour ma part, dans la mise en scène avec moi, c'est... Pourquoi ? Oh, je sais pas. La scène avec les lunettes, là. Non, mais visuellement, je trouve, il m'a pas mal rappelé l'opening 13 de Bleach, Rando Mélodie, là. Il y a une petite vibe, personnellement, c'est comme ça que je l'ai vu, mais... J'ai trop aimé visuellement l'opening, il est... Le passage avec le panda. Merci, un gros. Le passage avec le panda. Parce que je m'étais pas spoiler l'opening ou quoi. Je vois l'opening, je vois des trucs... Oh, putain, c'est lourd. Là, je vois un panda qui court sur l'étoile. C'est incroyable. Eh, ça va être le meilleur personnage, je le sens. Il est trop cool. C'est trop cool. Et Karim, du coup, sur l'épisode, t'en pensais quoi ? Personnellement, j'ai vachement préféré... L'animé au manga. Parce que j'ai trouvé le personnage de Yuji beaucoup plus sympa. J'ai l'impression que l'animé a beaucoup plus capté le personnage de Yuji que... Enfin, ils ont vachement... Le personnage de Yuji que dans le manga, j'ai l'impression. Et je l'ai trouvé vachement plus humain. Et vachement... Et je trouve que c'est vachement plus proche de l'idée que l'auteur veut donner du personnage par la suite, en fait. Surtout ce qui est développé après. Donc, c'est... Pour moi, c'est un sans-faute. Le rythme, il était super bien. L'animation super propre. Juste les OST, j'étais un peu de... Enfin, il n'y a pas vraiment de thème qui ressort, mais ça a aidé, quoi. Ok. Et David, haute et culte ? Bah, moi, du coup, je rejoins XBA. Je rejoins quasiment tout le monde. Je n'ai pas trop accroché au manga. Je le trouvais un peu sans plus. Il n'y avait pas de moment marquant. Genre, quand je parlais avec des potes de Jutsu, je n'avais pas de scènes clés qui m'ont marqué et tout. Alors, j'ai trouvé déjà des premiers épisodes, il y a... Je trouve certaines choses mieux mises en scène, mieux introduites. Juste le personnage principal, comme vous dites... Yugi. Juste quand il mange le doigt de la malédiction, j'ai trouvé ça plus touchant parce qu'il y a un message derrière. Parce qu'il y a un message derrière. Ça joue plus sur les émotions. Alors que dans le manga, il passe un peu plus pour un... Enfin, je ne sais pas, on dirait qu'il ne s'en est pas. Il ne sait plus ce qu'il fait. Enfin, voilà, tu vois, c'est... Je suis globalement assez d'accord avec vous tous. Moi, en fait, ce que j'aimais avec Jutsu Kaisen, c'est le retour des animés un peu à la bitch, à la UACU show, où ça commence assez durement. Tu vois, genre, en mode épisode 1 de UACU show, le mec qui meurt, le héros meurt tout simplement. L'épisode 1 de Bleach, tu te rends compte que le monde est rempli de holos qui détruisent... Enfin, qui bouffent des juins. Et là, clairement, pour prendre l'épisode 1 de Jutsu Kaisen, c'est quasiment l'épisode 1 de Bleach, en fait. Tu vois, c'est à peu près... Ouais, ça donne le même délire. Et ce retour-là, un peu de sombre... Sombritude, on va dire, de darkitude de MDR. Dans un animé comme ça, dans un manga tout court, qu'on ressent déjà pas mal dans le manga, tu vois. Mais dans l'animé aussi, c'est au-delà de ça, au-delà même que l'adaptation est réussie. Ça, je suis d'accord avec vous, que ce soit le rythme, l'animation... Tout est quasiment, franchement, c'est un sans faute pour l'épisode 1. J'attends vraiment, vraiment la suite. Et je sens même que le premier arc, que je n'ai pas tant aimé que ça en manga, tu vois, je l'ai dit dans les précédentes émissions. Je ne sais pas pourquoi je sens que dans l'animé, je vais le tiffer, tu vois. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a beaucoup ici qui n'ont pas trop accroché, pas plus que ça, tu vois. Et finalement, l'animé, il confirme un peu ce qu'on pensait, quoi. Mais comme certains le disent dans le chat, on peut voir plus, du coup, la différence par rapport à God of High School, par rapport où on se demandait si c'était plus Crunchyroll derrière, qu'il y avait un peu saccagé le rythme, ou si c'était plus Mappa. Là, comme ça a l'air de se confirmer, ça a l'air de P.V.C. qui a bien poussé, qui a bien mis les moyens pour... A voir la suite après. Mais a priori, ça confirmait que c'est Crunchyroll qui a peut-être voulu trop forcer. Non, mais si... C'est simple en fait, tu regardes si on fait sur Tower of God. C'est ça. Après, si l'animé reste de cette qualité jusqu'à la fin, mais ça va être une dinguerie surtout les derniers arcs. Enfin, le dernier arc qu'il va adapter puisqu'il va aller jusqu'à l'arc du tournoi. Mais ça va être... Jiat Jiat. On va passer du coup à l'anime suivant. Un anime qui nous tient très à cœur, je pense, à toute la team. C'est Dragon Quest, Die No Die Boken, La Quête de Die ou The Adventure of Die. Regardez ce sourire du hit. Bon, je vais commencer parce qu'on va laisser exhaler à la fin, parce que je sens qu'il va nous faire un bonheur. Il va nous faire une review ce bâtard. Je préfère parler. Alors, comme on l'a dit déjà, l'horaire avant même de commencer de l'anime. Samedi matin à 9h, incroyable. Tu te lèves le matin avec ton petit bol de cereal, tu regardes ton anime. Juste ça déjà, c'est un bonheur. L'épisode 1, ça respire l'aventure les amis. Ça respire l'aventure. C'est vraiment old school, tu vois. Tu vois, tu l'as, t'es devant ton épisode, et t'as l'impression de regarder une série des années 80-90, mis au goût du jour. Parce que ça fait vraiment aussi animé récent, mais bordel. Le fils que j'ai eu devant cet épisode, tu vois. Il faut savoir, par exemple, que La Quête de Die, c'est un manga que j'ai lu à très longtemps. J'ai assez peu de souvenirs en vérité sur l'histoire même. Et en fait, quand je me suis retrouvé dans l'épisode, je me suis trouvé comme un con, à avoir plein de flashbacks, plein de souvenirs comme ça. J'étais comme un dingue. Le rythme de l'épisode va assez vite. Ça adapte quasiment deux chapitres et le début du troisième. Et du coup, ça va assez vite. Mais d'un côté, c'est le bon rythme, je pense. Ils ont zappé quelques petits trucs par rapport au manga. Shida. Rien de bien grave. Je pense que ça sert plutôt à l'anime. L'opening est tout simplement incroyable. Merci Shida pour les travaux. Pour les travaux colossaux. La musique est incroyable. L'animation est incroyable. Le fait qu'ils aient commencé avec une sorte de flashback. ou plutôt un flash-forward. Flash-forward, flashback en fait. Un mélange des deux. Ça, je suis sur le coup. J'étais comme un dingue. Trop bien. Il y a des scènes de ouf. Et ça te met bien une mise en bouche dans le truc. Et d'un côté, ça te spoil un petit peu pour ceux qui ne veulent pas trop savoir. C'est-à-dire que là, maintenant, tu peux t'imaginer des choses qui sont… Voilà, c'est pas très difficile de deviner ce qui se passe. Elle branche mon cerveau à partir de là, mais… Ouais, voilà. Il faut mieux redébrancher. Il faut mieux. Mais au-delà de ça, les personnages… Die bien sûr qu'on découvre, on va dire, ou qu'on redécouvre pour certains. Bon, à la 3D, je vois certains dans le chat qui disent la 3D un peu Burke. Ça dépend. C'est une… Ouais, je comprends, je comprends. Il y a une scène où ils foncent un peu le plan de caméra avec tous les monstres. En fait, dès qu'il y a beaucoup de monstres à l'écran, c'est vrai que tu… Voilà, tu te crispes un peu. Mais sinon, ça va. Il y avait des plans où ils étaient en arrière-plan, en flouté, et ça passait bien, donc… Ouais. En tout cas, pour moi, c'est un retour très réussi pour la quête de Die. Et on est partis pour de longues et longues semaines de pur bonheur. Quelqu'un veut dire quelque chose ? Moi, je voulais donner mon avis là-dessus. Tout simplement, à l'époque, je n'avais pas connu le manga de la quête de Die, justement. Et j'ai envie de dire, c'est la ligne de saison qui m'a le plus marqué, le plus accroché. Mais ce n'est pas vraiment la ligne de saison, vu que ça va être Fleuve. Mais franchement, comparé aux autres, ça va donner quelque chose… C'est tellement coloré, oui, comme tu dis, il y a un vent de fraîcheur, tu accroches. Et même, c'est tout bête, mais même que… Du fait que Toriyama soit à la base, enfin, soit à l'origine des designs, si on prend pour eux profondément, etc., tu ressens quand même une patte Toriyama. C'est assez spécial, mais… Dans les monstres, hein ? Oui, c'est tellement bien, justement, que rien que… Voilà, la présence de tous les monstres et tous les monstres qui sont plus ou moins gentils, j'ai envie de dire… Disons qu'en plus, ça m'a assez surpris, parce que je croyais que ça allait être assez prévisible sur certaines choses, au vu de la vieille FC. Moi-même, j'étais surpris. Dès l'épisode 1, il m'a mis un pied dans la bouche, l'anime, et franchement, j'attends grave la suite. L'aventure, les gars, l'aventure. C'est le mot que je retiendrai de ce premier épisode, l'aventure. Autaculte, Kai, est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Vas-y, commence. Non, vas-y, vas-y. Moi, en fait, contrairement à beaucoup, ici ou même dans le chat, je pense, le manga, je l'ai lu assez récemment. Je l'ai lu, je crois, il n'y a même pas un an. Mais j'ai direct accroché, comme il y avait une petite vibe un petit peu old school, qui a très bien veillé, en fait. Et moi, j'ai totalement accroché à ce premier épisode. Voilà, j'en prends plein les yeux. Je porte juste des réserves, parce que c'est la Toei, donc je ne sais pas si ça sera constant, surtout que c'est Fleuve et tout. Voilà, je ne préfère pas encore m'emballer tout de suite. Après, par contre, sur les plans CGI et tout, moi, ça ne m'a pas spécialement gêné. Et limite, je préfère avoir des plans CGI. En fait, c'est surtout que ce n'est pas très dérangeant. Il n'y en avait pas beaucoup non plus, des plans comme ça. Et s'ils misent bien sur l'ensemble, après, moi, ça m'a pas en fait. C'est plutôt harmonieux. Voilà, c'était un bon premier épisode, tout simplement. Et du coup, moi, je voulais revenir sur un point qui était justement le rythme. Je vois que ça ramène pas mal le sujet que c'est du old school et tout ça. Et que c'est ce qui se faisait avant. Mais c'est là que tu vois la différence avec les animés d'aujourd'hui. C'est que là, c'est le même schéma que tu peux retrouver dans certains animés d'aujourd'hui. Le héros se fait trahir, blablabla. L'épisode, il passe lentement pour ce genre d'animé. Mais pour Dai, c'est passé une vitesse. Et c'est là que tu vois la différence, pas de génie, mais de niveau, en fait, au niveau de la narration. Je sais pas comment c'était fait dans le manga. Je sais pas, Xela, tu pourras me confirmer ça. Mais là, c'était l'horrible. J'ai pas vu le temps passer devant l'épisode. Et ça s'arrêtait pas, en fait. Ça enchaînait directement. Et c'était juste du bon. Et j'espère que ça sera comme ça pour la suite, en fait. Dernière chose avant que Xela prenne la parole. Je suis pas totalement d'accord avec ce que certains disent dans le chat. Comme quoi, c'est très enfantin et tout. Parce que pour ceux qui ont lu le manga, par la suite, il va y avoir du gros drama et tout. Et franchement, il y a des réflexions intéressantes. Des thèmes qui sont abordés et tout. C'est pas très enfantin, quoi. Si vous croyez vraiment que c'est un manga pour Yaman, vous réveiller. Calmez-vous. Ça va vous réveiller très rapidement. Prochain épisode, déjà. Et même épisode 3. Je voulais aussi rajouter un dernier. Je disais juste que l'ambiance qui s'est dégagée, c'est bête. Mais ça m'a donné juste limite envie en un épisode de me mettre à Dragon Quest, vraiment au jeu, pour potentiellement retrouver cette ambiance. donc je verrai à l'avenir, en fait. Bon, sur ce, du coup, on passe à l'animation. Niveau, un kakirou ! Non, j'ai dégagé. Alors, ça tombe bien. Parce que j'ai le texte de la... Non, blague à part, je pense que je sortirai une petite review sur la chaîne YouTube de Team Manga dans la semaine. Donc voilà, pensez à vous abonner. Donc je vais faire court. Ben... J'ai pleuré. Voilà. Pendant l'opening, j'étais... 13 ans d'attente. Je suis trop heureux. Vraiment, rien qui m'a déçu. Donc, ouais, je te confirme un kai, il y a des gros changements, en fait, au niveau du scénario du premier épisode. Mais en fait, c'est des changements sur un peu le contexte, le machin, la manière dont ça se déroule. Mais en fait, tout reste vraiment dedans. Tout ce que tu as besoin de savoir, toute la manière des choses... C'est un peu dur à expliquer, mais ils ont réussi à prendre les deux premiers chapitres du manga, à les changer, et en même temps qu'à la fin, tu le donnes les deux, t'en es au même point, en fait, dans la lecture. Parce qu'en gros, les cinq premiers chapitres du manga, c'est un peu des petites histoires courtes. Et vraiment, ça a été super bien fait. Il y a énormément de références, d'ailleurs, aux jeux qui ne sont pas dans le manga. Genre l'apparition du dragon, là. Je sais pas, c'est quand il libère le dragon sur le bateau. Ça reprend exactement le plan de quand tu fais une rencontre de mobs dans Dragon Quest. Genre avec l'effet de caméra et tout. Et ça, c'est des petits trucs qui ne sont pas dedans, et en fait, qui sont super bienvenus. C'est une bonne modernisation du truc. Il n'y a pas cette volonté de rester exactement comme dans le manga. Et en même temps, ça respecte vraiment l'oeuvre. Donc, moi, j'ai trop hâte. Je suis trop heureux. C'est... J'ai gagné combien de fois l'épisode ? Beaucoup. On va manger ça pendant... Sans épisode, pour l'instant, qui va annoncer. C'est incroyable. Vraiment. Là, on est parti pour une longue et belle aventure. Donc, je suis très, très heureux d'avoir ce retour de Dragon Quest, la quête de Dai. On va passer à l'anime suivant, qui est Iwakakiru Sport KingBing Girls. Bien évidemment, l'anime de la saison. L'anime de l'année, même, je dirais. Ah bah oui. Du siècle. Allons-y. Le fameux animé d'Escalade. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé si vous l'avez vu ? Je dis tout de suite, j'ai dormi sur celui-là. Oh. Allez, vas-y. Vas-y. T'es banni. Je vais te dire, tu loupes un vrai truc. Parce que, à la base, moi, je me suis dit, bon, c'est un échi, des meufs avec des abdos, go. Et non, en vrai, pour l'instant, c'est un bon truc de sport. C'est marrant. C'est original. Les personnages sont cools. Il y a un petit esprit shonen un peu. Vraiment. Étonnamment. Je m'attendais à un truc un peu naze. C'est vraiment cool. Moine blabla. Quel est ton FC ? Comment elle s'appelle ? La tsundere, là ? Merde. Sur les cheveux, la couleur des cheveux. La couleur des cheveux violets et foncés, je pense, non ? Il y en a deux avec les cheveux violets à peu près. Attends, on a visu ? Ouais. En haut à droite, les amis. Ouais ! Ouais ! Excellent ! Give me five, mon patin ! Ça fait ma IQ. Zella, la main dans le falza. Ah, mais... Non, mais vraiment, en vrai, le délire, par exemple, elle est fan de petits jeux de puzzles un peu sur mobile. Et comment ils ont réussi à transmettre ça ? Par rapport à l'escalade, comment ils ont réussi à transposer ses connaissances à l'escalade ? Enfin, tous ces trucs-là, le lexique, le fait qu'on en apprenne un peu, mine de rien, sur l'escalade, qui n'est pas un truc qui est ultra populaire. Genre, vraiment, c'est cool. Par contre, je ne sais pas si vous avez fait de l'escalade à l'école. Lisez Ascension. Euh... Non, mais c'est pas pareil, c'est de l'escalade sportive, c'est pas de l'alpinisme. Rien, là ! Faut qu'on parle d'escalade. Oh, je veux dire ! Ok. Pourquoi ? Ok. Sortez-nous, s'il vous plaît. Non. Lisez Ascension. Non, vraiment, t'as déjà fait de l'escalade à l'escalade ? De l'escalade en sport, t'es vraiment comme ça, pas du... Au lycée ? Mais je peux vous assurer, par contre, que ça se passe pas comme ça, hein. On t'accroche de 3000 manières, t'es en train de mourir, tu tombes, tu te détruis, bref. Et là, genre, c'est fait d'une manière, c'est n'importe quoi, par contre. Donc ça, c'est le petit truc qui est un peu sorti, il y a un mur d'escalade dans la cour de l'école. Ouais, ça c'est bizarre, ça c'est choulou. Dans la vraie vie, t'as un élève qui meurt jour 2, quoi, c'est pas possible. Mais moi, je vais être honnête sur un point, c'est que j'ai été mort tout le long, parce qu'en fait, il y a plein de petits trucs, vraiment, où t'es obligé d'être mort. Mais par contre, c'est vrai que, mais ça, je m'y attendais, il y a une vraie expertise sur l'escalade dedans. Vraiment, ça peut t'apprendre beaucoup de choses sur l'escalade. Il y a plein de petits trucs aussi par là. Mais genre, par exemple, comment dire, plein de petits détails où t'es mort, genre, vraiment tout l'esprit, justement, full sérieux pour de l'escalade en club. Genre, elle a, comment dire, dans les cheveux, une sorte de petite pièce de puzzle, parce qu'elle a dit, ouais, mais en fait, dans l'escalade, je vois ça comme un puzzle. C'est en mode, c'est une exagération. C'est cool. Mais franchement, ouais. Ouais. Et oui, les gigaplons, les gigaplongés. Ouais, c'est des big contre-plongés. Parce que oui, parlons-en, quand même. Parce que c'est sympa, machin, les escalades, enfin, on grimpe. Les amis, la réalisation, les amis, c'est très amoureux. La réalisation. Les angles de caméra. Ah, mais là, tu... Non mais... Genre, c'est travaillé. C'est travaillé. On va passer à la suite, les amis. Un animé que j'attendais quand même un petit peu, parce que c'est la suite d'une oeuvre d'anthologie. Regardez le bureau dans le chat. Il y a du quoi ? Il va inspirer... Il va imprimer deux posters de la dîme. Il va en faire qu'il y en a ici. Bon. Allez, les amis, on continue, on continue. Avec Yashaime Princess Half Demon, qui est la suite officielle de Inuyasha, de Rumiko Takahashi. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu dans le film. Moi, je l'ai vu. Je suis baisé parce que je n'ai pas fini Inuyasha. Du coup, bah... Ok. Ok. Donc là, on fait la rencontre de trois nouveaux personnages. Ils ne disent pas encore sexy, mais bon, on se dit bien de qui ça peut bien être. L'épisode se concentre surtout sur Inuyasha, tu vois. Vraiment à l'ancienne. Je vois les personnages de la première série. On les voit un peu dans leur vie post-Inuyasha. Et franchement, ça tient vraiment... Comment dire ? Sur la fibre nostalgique, on va dire, des fans d'Inuyasha, tu vois. Ils te mettent tous les personnages qu'on a kiffés. Et ils te mettent sur une aventure, on va dire, une petite aventure contre un démon à vin. Vraiment, c'est limite un bon épisode d'Inuyasha, tu vois. Ce n'est pas un épisode de la suite pour l'instant encore. C'est vraiment un épisode de Inuyasha pour introduire encore les personnages dont on connaîtra plus l'identité, je pense, à l'épisode 2. On sait clairement que c'est les enfants des protagonistes. Je voulais voir, mais je n'ai pas fini Inuyasha. Il faut quand même mieux finir Inuyasha avant de le regarder. Après, franchement, je pense qu'on peut le regarder sans avoir non plus vu Inuyasha jusqu'à la fin. Comme Boruto, par exemple. Comme Boruto. Tu rates quelque chose quand même, mais ce n'est pas grave. Et puis, tu risques surtout de te gâcher Inuyasha derrière, du coup. C'est vrai, certes, il est vrai. C'est sorti en manga, ça ? Non, c'est une suite en animé. Du coup, c'est exclusif en animé. Il n'y a pas de manga. C'était très cool, mais voilà. C'était cool pour les fans d'Inuyasha. On va passer à la suite avec IQ. Le retour avec la deuxième partie de la saison 4, c'est ça ? Yes. Donc voilà, l'épisode 1 est sorti. Quand j'ai lancé l'épisode, j'avais l'impression qu'il n'y a pas eu de pause depuis le dernier épisode. Le dernier épisode était sorti la semaine dernière pour moi. Je suis vite retombé dedans. Kai, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Je n'ai pas rattrapé mon retard. Allez hop, t'es banime. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai commencé à le rattraper hier, mais je ne suis pas encore à jour. Mais je sais de quoi ça parle. Je sais de quoi parle l'épisode vu que j'ai lu le manga. C'est le début du match contre... Inerizaki. Ouais, exactement. Et toi, Dorian, t'en as pensé quoi ? Yes. En fait, c'est un peu le deuxième manga de l'anime de sport de la saison. Après, vous vousoutez bien lequel, qui est le premier. Mais bon, un retour très attendu que moi j'attendais aussi impatiemment. Je suis très content. L'opening cule sa race. Je l'ai plutôt en boucle. Ah, mais l'opening a changé ? Oui, il a changé. Il est magnifique l'opening. J'aime trop. Il est magnifique. Et du coup, c'est le début du match. Et on retrouve Inata et Inata dans toute sa splendeur. Dans toute sa connerie aussi. Mais... T'as cul, tu l'as vu dans l'épisode ou pas ? Non, c'est pareil, je suis pas à jour sur l'anime. Là, je suis le seul d'avoir vu l'épisode là. C'est trop nul. Mes amis, décidément. La semaine prochaine, je vais faire le thème sur tout seul. En tout cas, voilà. Je sais pas si dans le chat vous attendiez le retour de Haikyuu. En vrai, je sais pas comment dire. C'est juste la suite logique de ce qu'on a eu. Mais ça sera... Faut l'annoncer direct. Ça sera un des meilleurs matchs du manga. Et... Beaucoup de personnages vont vous impressionner. Notamment... Notamment les premières années. Et les... Et les... Et les secondes. Enfin ouais, les secondes et les premières années. Donc ça va être... Enfin les premières. Puisque première année, c'est seconde aussi. Mais... Les... Les adversaires aussi. Les frères Miya vont... Je peux pas trop en dire sur ce qui se passe dans le match. Mais il y aura pas mal de développement. Et... On aura l'aboutissement du développement de... De... D'un des développements de... De Hinata dans ce match. Donc ça risque d'être super intéressant à suivre. Et... J'ai trop hâte de... De revivre... De revivre ce match. Surtout qu'on peut... La première partie de la saison. Dans plusieurs saisons. Enfin... Dans les saisons qui viennent. Ça ne s'arrêtera plus. Ouais voilà. Maintenant c'est parti. Voilà. Let's go. On est en roue libre jusqu'à la fin. Donc... Voilà voilà. Haïku le retour. Chez Wakanim. Un autre animé que j'ai regardé juste avant de... Bah avant le time show ce soir. C'est Tony Kawa. Euh... Qui est sorti chez... Bah chez... Crunchyroll excusez-moi. Crunchyroll. Attends... Attends l'avis du chat avant pour... Ouais. Pour changer un petit peu genre. Parce que... Certains ont vu Tony Kawa. Euh... L'épisode 1. Avant qu'on donne notre avis. Y'a que l'autaculte à moi qui a vu l'épisode je crois. Encore une fois personne n'a fait son travail. C'est chez Crunchyroll ça ? C'est chez Crunchyroll ça ? C'est chez Crunchyroll et... Pas encore. Oui vu. Bof. Trop bien. Ouais c'est chelou. Non. Ça parle de quoi ? Je dormissons. Je dormissons. Alors euh... Louis, Starboy, ça parle de quoi ? Eh ben... Je ne sais pas. J'ai vu l'épisode 1. Comment ça tu sais pas ? Je ne sais pas de quoi ça parle. Et là c'est le problème. C'est le gros problème de cet épisode 1. J'attendais vraiment le truc. J'étais vraiment en mode ça va être marrom comme de la fin d'année. Trop cool etc. Je ne sais pas de quoi ça parle. Comment ça tu fais ? Je ne sais pas de quoi ça parle. Les mecs veulent... En gros si tu veux, l'histoire c'est comme si elle était terminée à l'épisode 1. En gros, les deux protagonistes veulent se marier. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment. Ils se marient. Voilà. Bon. Fin du premier épisode. Attends parce que... Attends parce qu'en gros... Moi j'ai regardé un peu le CM6 et tout. En gros c'est un truc qui se base beaucoup... Enfin c'est très axé sur la vie du couple et tout. C'est un peu leur vie de marier. Mais attends t'es en train de dire que du coup dans l'épisode 1 il faut juste se marier et ça cut ? Non non, elle les voit juste se rencontrer. Ouais ? Le mec il est un peu timide etc. Il se faisait un peu... Ouais voilà. Insupportable le prota encore une fois. Mais je veux dire genre... Dans toutes les romances le prota il est insupportable. J'habite dans... Ah c'est incroyable. Tu n'as... Voilà je tiens le nom. Non 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 non. Mais t'as même pas vu le truc que je suis sûr de... Que tu parles. Oui non mais tu mens quand même. Voilà voilà voilà. Arrête toi arrête toi. Si je devais vous résumer comment j'ai compris l'épisode 1. La meuf veut se marier avec le mec pour avoir les papiers. Il n'y a aucune autre raison. Il n'y a aucune autre raison. Les mecs ils viennent de se rencontrer. On se marie ? Ouais let's go. Vas-y c'est bon. Dans Gotoboon. Mais dans Gotoboon il est vraiment con le héros au début. Il est très con le mec il a 5 soeurs pour lui. Déjà le mec il est chelou mais... Mais non dans Gotoboon le MC c'est un crack dans Gotoboon. Le MC il est bien mais au début faut... Non mais il est bien dans son rôle. C'est sûr qu'il n'est pas comme toi Kai. Oui voilà lui il est concentré sur ses études machin. Oui excuse-le. Oui il n'a pas sauté sur les cinq filles qui se présentent à lui. Pardon. Je l'excuse. Je l'excuse à des moments décisifs. Mais après heureusement il s'arrange après mais voilà. En tout cas très déçu de ce problème. En gros le propos de Tony Kawai peut être intéressant dans la mesure où c'est assez original de se concentrer sur ok deux personnages qui se rencontrent. Ils se marient direct au premier épisode. Et après justement je pense que c'est là que ça va commencer. Et qu'on va avoir le vrai propos de l'année derrière. C'est qu'on va suivre leur vie de couple. Et j'espère qu'il va se passer un truc. Parce que s'il se passerait derrière on va dormir je m'en bats les piques. Mais quelle vie de couple ils se connaissent pas. Ils se connaissent pas. Mais non mais il y a un flash forward je crois. Ici. Enfin dans le synopsis il y en a. C'est ça qui me... Parce que normalement il y a quelques années qui passent avant qu'ils se marient. Et du coup là on voit leur vie de marié. Genre normalement c'est... Enfin. Pas du tout. Ils se rencontrent dans la neige. Mais ils se rencontrent ils sont au collège ils vont pas se marier au collège. Mais gros. Gros. Non. Je sais pas on a pas vu le même épisode. Je sais pas j'en sens. Il l'a même pas vu il parle il l'a pas vu lui. Non mais parce que j'ai lu le synopsis justement ça m'a intrigué ce truc. Les mecs. Alors. Plusieurs années après cet événement. Tsukasa vient sonner chez Yuzaki. Pour tenir la promesse qu'elle a faite. Ah oui d'accord. C'est comme ça que je voulais dire d'accord. Oui non. Non parce que les collégiens vont pas se marier. Go. Mais même là pour vous dire c'est trop chelou. Les mecs ils se rencontrent un soir. Ils disent on se marie. Ouais. La meuf elle disparaît pendant trois ans. Elle revient après. Elle dit. Déjà dans les conditions ils se font écraser aussi. Il faut le dire c'est bon. Ils se font écraser. En fait je l'aime. Je suis blessé. Je dois aller à l'hôpital mais je l'aime. Le mec il l'aime on sait pas pourquoi. Pourquoi tu l'aimes ? On sait pas. Bref. Franchement pas terrible. Bon. A voir. A voir. Non mais faut laisser encore deux trois épisodes pour voir où ça va concrètement. Mais moi je suis pas trop emballé pour l'instant. La moitié de la team la semaine dernière elle avait dit qu'on allait tous regarder. Là on est tous en train de le descendre. Bon en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres épisodes, d'autres animés qu'on a oublié peut-être dans le... Euh... Laisse moi réfléchir. Bah après non. Là c'est le gros de la saison qui commence aussi la semaine prochaine. Il y a beaucoup de trucs qui sont pas encore plus. Là on parle de ce qui est sorti pour l'instant. Et j'ai pas encore vu l'épisode de... Sur Crunchyroll c'est sorti là le truc de... Je lui dis non. Un peu... I am standing on a million lives. Donc ça... C'est sorti ça ? C'est sorti chez Crunchyroll aujourd'hui ou hier je sais plus. Il y a tellement de trucs cette saison ça va être dur de suivre. Ça va être dur. Ils ont tout compacté en fin d'année donc... Dure des cas d'âge. Yes. C'est ça. Bon voilà. Si on regarde d'autres choses dans les semaines à venir on vous en parlera bien sûr. La semaine prochaine de toute façon quand il y aura les autres premiers épisodes qui sont sortis. Voilà. Bon on va passer du coup aux goodies. Aux goodies de la semaine bien évidemment. Une rubrique sponsorisée par JDWorld.fr. Donc c'est parti. Jingle goodies de la semaine. Let's go. On remercie bien évidemment JDWorld pour les produits qu'on vous présente toutes les semaines. Ainsi que pour le code de réduction de 5% sur le site qu'on va mettre d'ailleurs si Dorian ou quelqu'un peut le mettre dans le chat. Avec le code TeamManga5 vous avez 5% sur tout le site. Donc voilà c'est plutôt sympatoche. Cette semaine Xella va nous présenter une figurine. Peux-tu nous la montrer s'il te plaît ? Ah voilà. Alors c'est Tsuyu. C'est Tsuyu de MHA. Donc c'est dans la collection Age of Heroes chez Banpresto. Ok ok. Donc je vais nous la présenter en live. Voilà. Montre un peu la boîte. T'as en tout l'écran. Voilà. Attends. Tac. Tac. Vous avez mis le lien dans le chat. Voilà. Pendant ce temps qu'il ouvre, il y a Otaiku qui va nous ouvrir aussi les mini tableaux des Chiman Kouji que la première partie de Xella avait aussi en live. Alors montre-nous rapidement au moins le packaging d'un truc. Donc déjà il se présente comme ça. Donc vous avez les différents... Bah toute la collection en fait. Donc ce que vous pouvez tirer au sort. Donc c'est Notri comme vous l'avez présenté Ilias tout à l'heure. Xella il avait eu lesquels ? Il avait eu le... Le Sangoku, Ultra Instinct, le Vegeta Blue... Et le Chibi. Et le Chibi ouais. Et celui qui a l'Omigate no Goku il me l'envoie tout de suite hein. Je vous dis d'avance. Mon véto. Je pose mon pétain de véto. Bon allez je finis mon couple premier. Donc là c'est un Chibi de Dragon Ball Super donc c'est Végéto, Super Saiyan Blue. C'est le même du coup. Ok. T'avais pas eu Broly toi ? J'ai pu. Non non Broly c'était Ilias qu'il avait eu sur les assiettes. Si j'ai pas de conneries. Ok. Ok. Après ensuite, celui-là il est incroyable. Sangoku Super Saiyan avec un petit caméléa. Ohlala qu'est-ce qu'il est beau. Il est vraiment propre. Lui il est très très propre mais mon préféré c'est pas lui. Parce que moi j'ai déjà regardé hein je suis un escroc. Il y a celui-là. Donc c'est un petit Shenron incroyable. Il est magnifique. Oh t'as eu le Shenron ! Enfoiré il est trop cool. Il est incroyable. J'avoue j'avoue. Aïe aïe aïe. J'avoue qu'il est beau ghost. En plus enfin là on voit pas forcément à la caméra mais il y a des petits effets brillants aussi dessus. Et franchement c'est très très propre. Donc c'est une sorte de petit tableau hein c'est ça hein ? C'est ça ouais. Monte l'arrière. Ouais c'est cool. C'est cool c'est cool. Dric. Ok ok. Allez remets nous en écran avec tout le monde. Moi je vais présenter une figurine aujourd'hui. Ou plutôt un lot de figurines. On va commencer d'abord par la One Piece Figure Magazine Yume no Ichimai Volume 4. C'est la figurine de Garp. Qui est un personnage que j'adore dans One Piece. Le grand père de mon petit Jilofi. Donc une rose si tu peux nous mettre une image de la figurine. On voit Garp en mode attaquer ses petits fils on va dire. Et elle est plutôt cool. C'est une figurine qui reprend du coup qu'il y a un set avec plusieurs personnages. Plus d'autres figurines. Une figurine de Ace. Une figurine de Luffy. Une figurine de Sabo. Et ça reprend une illustration de Escherosa. D'ailleurs qu'on avait vu à Jump et ça. Je l'avais vu en vrai avec les figurines devant. Avec l'illustration. Et là en fait ça reprend vraiment cette illustration là. Et actuellement chez GD World il fait un pack avec les 4 figurines. Et elles reviennent du coup les 4 à 72€. Ce qui est un prix totalement raisonnable pour les 4. Vous voyez à peu près Garp qui fait la taille qu'il fait là par rapport aux autres. C'est incroyable. Et franchement la figurine elle est chanmée. Si tu les as toutes en même pas. Elle est trop belle. Et 72€ pour les 4. Sachant que vous avez le code de réduction chez GD World de 5%. La ref elle est énorme. Franchement oui la ref elle est magnifique. Vous voyez l'illustration derrière. C'est l'illustration d'Oda. Donc franchement elle est chanmée. Chanmée. GD World si tu m'écoutes. Envolez moi Fréo. Non non elles sont trop belles. Et franchement voir d'ailleurs les protagonistes. Dans cette tenue là c'est assez original aussi. Donc c'est plutôt cool. Kai ? Du coup moi cette semaine c'est une annonce qui est tombée il y a quelques jours. C'est la Izuku Midoriya One One Chest Figure. Qui est une figurine d'Izuku à échelle 1. C'est à dire à taille humaine. Et elle fait 100 cm. Et le niveau de détail dessus c'est assez énorme. C'est assez énorme. Vous allez voir les images dans quelques instants. Elle est au prix de 2 800 euros. Soit 3... Dans quoi ? 2 800... 3 400 Yen. 3 400 Yen. Il a laché le prix normal. 3 400 Yen. 3 400 Yen. Et elle sort en mars 2021. Donc voilà. Après vu la qualité de cette dernière. Vu la qualité du... Enfin vu le niveau de détail sur le costume d'Izuku. Et juste voilà. Elle est vraiment trop propre. C'est... C'est assez grave. Mais pour ce prix là... Voilà ça me... C'est assez... C'est assez grave. Ok ok. Tu es de 1 800 balles quand même. 1 1 800 quand même. C'est... Il y en a un sur le Discord que ça intéressera. Du coup Dora. Alors moi cette semaine c'est une... On avait présenté un peu de Yu-Gi-Oh la semaine dernière avec Xela. Et ses excellents mugs. Bah cette semaine ça va être encore de Yu-Gi-Oh. Avec cette fois une figurine de Yami Maric. De la gamme Art FX. Donc... Qui vient de l'éditeur. Enfin fabricant du coup... Koto Bukia. Donc elle fait 30 cm. Je crois que c'est celle... Parce que je ne me souviens plus trop. J'ai été souvenir assez vague de Yu-Gi-Oh. Mais je pense que c'est peut-être celle où il a les 3 dieux égyptiens. Dans le but de finale contre Yu-Gi. De souvenir. Et... Justement en fait. Un des trucs que j'ai essayé de voir malheureusement. J'ai pas vu trop des photos de ses cartes. Ou je me demandais. Peut-être que sur les cartes. Il a les 3 dieux égyptiens. Je ne sais pas. Alors sauf erreur. Maric n'a jamais les 3 dieux égyptiens. C'est sûr. Je crois qu'il les a. Bah normalement non. Parce que sans spoiler. Voilà. A la fin. Ah non non. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non oui. Il reste quand même avec. Oui. Et il a rat normalement. Voilà. Il a rat. Mais il n'a pas eu Obélisque aussi. Euh... Bref. Fous le doute. Normalement non. Je crois que c'est Yu-Gi-Kill. Mais non. Du coup. Elle reste quand même assez grande. Donc 30 cm. Sa tête est interchangeable. Donc une petite tête supermentaire. Et euh... Sera disponible en mai 2021. Pour une centaine d'euros environ. Ok ok. Chant mais chant mais chant mais. On va du coup. Bah du coup montrer. La figurine de Tsuyu. Si tu peux mettre Xela en full cam. Miro. S'il te plait. Euh... Allez. Présente nous. Cette petite figurine de Tsuyu. De Maniro Academia. Tac. Donc. Niveau l'éclairage ça va on est bien. Alors donc. Elle fait une vingtaine de centimètres. Donc euh. Ça c'est. Ça c'est cool. Alors. Je vais pas vous mentir. La pose au début. J'étais vraiment pas convaincu. Je la trouvais très euh. Très immobile en fait. Très fixe. Et en fait. Euh. Une fois sur socle. Ce qui est assez rare. Bah. En fait. On voit qu'elle. Qu'elle est en mouvement en fait. Qu'elle est un peu euh. C'est dur à l'expliquer. Mais qu'elle est un peu euh. Elle joue un peu avec ses jambes en fait. Avec ses pieds. Alors. Elle est un peu plus près. Mais il y a un des pieds qui est pas. Qui est pas collé au sol. Comme si elle. Comme si elle allait marcher. Ou quelque chose comme ça. Donc au début. Moi j'étais assez sceptique. Surtout en voyant la boîte. Et finalement. Euh. La figurine est très cool. Je trouve. Donc voilà. Alors petit. Petit défaut par contre. Au niveau du socle. Le socle est très dur à mettre. Au niveau des. En gros. On enfonce les pieds dans le socle. Il y a deux petits trucs en dessous. C'est un peu compliqué. Là même là. C'est pas encore parfaitement bien enfoncé. Mais euh. Sinon très sympa. Bon. Je vous montre un peu plus près. Le visage. Le visage est réussi. Je trouve. Le problème c'est ouais. Au niveau de. Non. J'essaie d'avoir une. Parce que ouais. La caméra c'est pas encore ça. J'ai changé le micro. Mais la caméra pas encore. Mais ouais. Visage réussi. Une bonne expression. On voit. Il y a ce côté un peu. Un peu joueur. De Tsuyu. Donc ça c'est sympa. Les vêtements. Il n'y a pas de texture particulière dessus. Mais après bah c'est un. C'est un collant. Donc euh. Non franchement. Pour. Donc 20 euros. Euh. Je trouve elle fait. Elle fait vraiment l'affaire. Donc c'est la collection. Age of heroes. Avec qui. Dans laquelle on peut trouver. Des. Quasiment tous les personnages. Phare de M.H.A. Du côté des gentils. On a vraiment très. Très convaincu. Très bonne surprise. Les couleurs sont cool. Elle a l'air sympa. Franchement. Elle a l'air très très sympa. J'aime beaucoup. Par exemple três pro. Je arabique du conte futur. En tout cas. Echo our. En tout cas. Je remercie videour bien évidemment. Pour satisfций можете Solo. Cette émission. N'oubliez pas. Team Иnga 5. Le code promo. Juste. En bas. La Boulier en bas. De Kai. N'hésitez pas à aller lui donner de la force. Parce qu'il mérite. Il mérite. On va passer du coup. A. Au dossier de la semaine. qu'on va consacrer à Naoki Urazawa. C'est parti, let's go, jingle ! Et du coup, c'est parti pour le dossier consacré à Naoki Urazawa. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, par où commencer. Naoki Urazawa, c'est un homme, un mangaka japonais qui a réalisé de très grands mangas que vous connaissez tous, très certainement. Si je vous dis Monster, si je vous dis 20th Century Boys, si je vous dis plutôt Asadora, Billy Bat, c'est exactement Billy Bat, un manga que j'affectionne plus particulièrement. En tout cas, il a fait beaucoup d'œuvres, beaucoup d'œuvres différentes et toutes, pour ne pas dire réussies, plutôt incroyables, on peut dire, juste incroyables. Le mec est né en 1960 à Fushu, une réflexion de Tokyo, et c'est un passionné de musique, en fait. Avant même d'être un passionné de manga, il était fan, bien sûr, de Tezuka, très très grand fan de Tezuka. D'ailleurs, Plutôt, vous voyez l'image de Urazawa, il est devant des planches de Plutôt, qui reprend du coup Astro Boy de Tezuka, bien évidemment. Et en fait, le mec, il y avait une exposition à Paris il n'y a pas longtemps, là, sur Urazawa, et on voyait des planches, enfin des planches, des dessins plutôt de Urazawa, jeune. Genre, quand je dis jeune, c'est un enfant, vraiment, tu vois. Des cahiers d'enfants, ouais. Exactement, et c'était vraiment un truc de ouf de voir ça, c'est que le mec était déjà fan de ouf de Tezuka. Ça se voit, mais dans son... Il y a des... J'ai une anecdote par rapport à ça, c'est qu'en fait. Donc déjà, jeune, il était très très chaud, donc il vivait chez sa grand-mère et le truc, c'est qu'en fait, il se faisait harceler à l'école et le moyen qu'il a trouvé, justement, pour montrer qu'il existait, que c'était quelqu'un déjà très très jeune, c'est que ses histoires, elle plaisait. En fait, il faisait lire ses histoires dans son lycée, son collège et tout, et les gens, ils le validaient ensuite. Et après, il arrêtait de se faire harceler, donc cette anecdote, elle m'a toujours marqué. Donc je la trouve assez cool déjà. C'est vrai, c'est vrai. Et autant il a une passion pour le manga et pour faire ce bouquin, autant il a une passion sans commune mesure pour la musique, notamment pour le rock, avec les Beatles, par exemple, et Bob Dylan, plus précisément. Donc il est absolument fan, donc il fait beaucoup, beaucoup de références dans plusieurs de ses aives. Et lui-même fait de la musique, d'ailleurs. Donc il était venu, par exemple, à Japan Expo quelques années, où il a fait un concert de guitare. Et il fait pas mal de musique, donc c'est au-delà d'un mangaka, c'est aussi un musicien. Et c'est vraiment un homme complet, en fait. Dans ses passions, il est fort, en fait, dans toutes ses passions. C'est quoi que t'as montré ? J'ai pas vu. L'album ? Un des deux albums d'Ourasawa, et qui sont... Parce que moi, je suis plutôt amateur de rock. C'est vraiment bien. C'est vraiment cool. Tu vois, je m'attendais pas forcément grand-chose. Et vraiment, il a sorti deux albums, j'ai les deux, à l'occasion de l'expo. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Pour moi, c'est presque la bande originale de Twenty Century Boys, en fait. Tu vois ? Bah oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'autant il est fan de Barba, de musique, mais il le fait comprendre. C'est un manga, tu vois, genre, tu sens toutes tes références qu'il y a. Twenty Century Boys, c'est une musique de T-Rex. Pour le citer, oui, bien sûr. Pour le citer que lui. Donc, voilà. Et du coup, il a fait pas mal d'oeuvres, à commencer du coup par... Par... Pas une machine à l'armée, d'abord. C'est un one shot qui est sorti chez Glenna, d'ailleurs, chez nous, qui n'est plus imprimé, donc c'est un peu chaud de le trouver aujourd'hui. En vrai, de base, c'est une série de huit volumes, mais ouais, après qu'il y a... Chez Glenna, ils ont pas... Ils ont recueilli ça en one shot, il me semble. En un one shot, des étants. Mais je l'ai jamais vu, en vrai, le tome, il te... Ah ouais, ça va, c'est très rare, maintenant, franchement. C'est très rare, je ne l'ai pas le fois dans ma vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, ça retrace, en fait, la guerre du Vietnam, un petit peu, donc je suis un protagoniste qui est ultra cheaté, vraiment, de base, il sait tout faire, il est très très fort. Donc c'est plutôt cool. Donc déjà, dès ses débuts, il faisait des bonnes petites histoires, et après, je vais laisser Ilias introduire son premier gros succès, qui vient justement de sortir en France. Son premier gros succès, d'ailleurs, attendez, je vais récupérer le tome, parce que je l'ai fait pour mon sac, je pense. qui est sorti, ben, récemment, chez Kana. Je vais mettre la couleur. Bah, Yawara, tout simplement. Yawara, qui vient de sortir chez Kana, excusez-moi. Et autant c'est sorti récemment chez nous, autant c'est juste le premier gros succès de Urasawa. Il fut une époque, dans les années 1986, exactement, le manga a commencé. Pour moi, Yawara, c'est tout simplement l'anti-manga de sport par excellence. Exactement, je suis totalement d'accord. Voilà, fin de la review sur Yawara. Je viens de résumer le truc, mais c'est tellement ça, en fait. Parce que dans le temps où, généralement, dans un manga de sport, voilà, le héros, il veut devenir le meilleur, il va s'entraîner pour, il va tout faire pour. Là, tome 1, premier chapitre, la meuf est déjà trop forte, c'est juste la plus forte de son truc. Elle ne veut pas faire de judo. C'est du judo, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé. C'est du judo. En plus, déjà, c'est un sport, on ne va pas si souvent que ça en manga, même aujourd'hui encore. Alors que c'est quand même un sport très réputé, quand même, au Japon. Et en France, aussi. C'est ça, moi, qui m'étonne. Mais justement, au Japon, c'est Yawara qui a popularisé vraiment le judo, c'est ça qui est fort aussi. Peut-être pas jusqu'à là, quand même, non ? Parce que le judo... Ah, peut-être chez les jeunes, oui, ok. Ils ont inventé le judo, quand même. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a que maintenant, alors que, bah... Enfin, la France, ça a toujours été un pays de judo. Et que, pour moi, c'est un truc qui aurait dû sortir il y a 20 ans, en fait. C'est vraiment, c'est une surprise. En fait, franchement, autant on a de la chance en France, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de mangas de Roi Zawa édites en France, pour ne pas dire quasi tous, en fait. Tous, ouais. Et c'est vrai que... Quasiment tous, ouais. Et Yawara, c'est vrai que, bah, c'était un gros point d'interrogation pour les fans, pour les fans. Ça fait des années, des années qu'on réclame le manga, qu'on ne l'a jamais eu. Et, Dieu merci, j'aime dire, merci Kana. Enfin. Enfin, enfin, le tome 1 est sorti, bah, le 25 septembre, très exactement, en France. D'ailleurs, une superbe édition. Bravo Kana pour le taf. Il y a des très, très proches, franchement. Le tome est en grand format, avec des très belles couvertures, des pages couleur. Donc, franchement, excellent. On suit, du coup, l'histoire de Yawara, qui s'entraîne avec son grand-père. Son grand-père qui veut faire d'elle, tout simplement, la numéro 1 au JO, au prochain JO, pour, dans l'action judo, dans le sport judo. En route, il la cache aux yeux du monde, on va dire, pour la faire rayonner encore plus. Ouais, il la conditionne pour ça, en fait. Et puis, son project Mbappé, en fait, sur sa petite fille pour le judo. Exactement. Et en fait, ce qu'il va faire, en fait, c'est que, dans le manga, du coup, c'est qu'on va suivre les aventures de Yawara au travers de plusieurs petites histoires, assez humoristiques, quand même. Et malgré elle, en fait, elle est trop forte. Malgré elle, elle retourne tout le monde, tu vois. Et la meuf, elle ne veut pas faire de judo. Tout ce qu'elle veut faire, c'est avoir une vie de lycéenne. Banale. Faire du shopping avec ses copines, sortir avec ses copines, faire les deux mecs, etc. Et son grand-père va tout faire pour ne pas la lâcher et ramener tout. Et aussi, le tome 1, par exemple, pour moi, j'ai senti une grande, grande inspiration de Rumiko Takahashi. Pour le coup, je pense, il a dû s'inspirer un peu de Rumiko Takahashi à cette époque. C'était déjà sorti, les gros trucs de Takahashi à l'époque ? Ah ouais, bien sûr, bien sûr. C'était quand déjà, il y aura ? C'est 86 ? C'est Sainte, comme ça, ouais. Ah oui, ouais, bah oui. À toi, c'est 87, je crois, évidemment. Donc, et vraiment, que ce soit déjà pas à travers de l'héroïne, je sais qu'il y aura, c'est beaucoup d'héroïne. Et le fait, l'humour, aussi l'humour, c'est très Rumiko Takahashi, je trouve. Et je sens qu'il a puisé un peu de ça dans y avoir un. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce tome 1, tu vois. Moi, perso, ouais, j'avais lu le tome 1 aussi. Et déjà, en fait, il y a deux choses qui m'ont marqué. Déjà de un, je me dis, putain, ça se voit que ça vient de 87. Les mœurs, les idées étaient différentes, là. Ouais, et les expulsions. Et deuxièmement, j'ai vu le nombre de volumes. 29 volumes en 6 ans. Il a chabonné de ouf. Ça, on en parlera, je pense, tout à l'heure. Mais on va savoir. Il faut dire que c'est son premier gros succès. Il faut dire ça. Et quand je publie aujourd'hui, je trouve, c'est... C'est toujours d'actualité, genre, je sais pas, j'ai pas l'impression, en termes de scénaristique, scénaristiquement parlant, autant dans son trait, ouais, on sent que c'est l'ancien Urazawa, c'est pas le Urazawa le plus récent, on va dire. On sent qu'il a évolué dans son trait, et c'est tout à fait normal, tu vois, entre 86 aujourd'hui, c'est normal. Et encore, pour la petite anecdote, pour la perfect édition, là, c'est ce qu'il y a à Boira. Ah, voilà, il a redessiné quelques pages. Ouais, et du coup, j'ai une question à vous poser pour le chat et pour vous. Est-ce que vous trouvez, en fait, vu que, par exemple, Urazawa a redessiné des pages et des cases du manga, c'est-à-dire qu'il a remodifié, on va dire, un peu son manga d'origine, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, une bonne démarche de modifier une oeuvre qui a été faite à un instant T et la modifier, la remettre au goût du jour, sachant que c'est pas entièrement redessiné, le manga ? Non, c'est quelques cases, surtout. Est-ce que, déjà, dans le chat, répondez-moi, et aussi vous avec moi, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, en fait, de retoucher à l'oeuvre d'origine ? Est-ce que ça dénature pas l'oeuvre à un moment T ? Ça dépend de la raison. Ouais, ça dépend de la raison, je suis d'accord. Et surtout, en fait, c'est pas que sur Yawa. Twin Century Boys, il a refait la fin. Monster, il a refait des pages, je crois. Enfin, dans 10 ans, vous verrez qu'il refait des trucs dans Billy Bat. C'est une constante, presque, chez lui. Il est tellement perfectionniste. Et ça se sent, de toute façon, quand tu lis ses mangas, quand tu regardes à l'exposition. On laisse rien au hasard. Déjà, c'est croquis. En gros, c'est ce qu'on appelle les Némus. Quand tu vois juste le premier brouillon de sa page, le brouillon est déjà parfait, en fait. Le brouillon, tu regardes la page finale, c'est la même chose. Il a juste fini de dessiner. Et le mec est ultra perfectionniste. C'est un bosseur de fou. Donc, c'est une constante chez lui. Il le fera tout le temps. Et je pense que ça lui tient vraiment à cœur, tu vois. Sinon, tu sais, c'est pas une petite correction par-ci, par-là. C'est un truc qu'il fait toujours. Donc, pour moi, ça fait presque partie de l'œuvre, la correction. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la partie de l'auteur. Digito, toi, dans le chat, il dit « Oui, tu es un éternel insatisfait quand tu es un artiste. » C'est ça. Digito, par exemple, ton point de vue m'intéresse. Est-ce que pour toi, par exemple, tu serais capable, genre, dix ans plus tard, enfin, dix ans plus tard, ouais, dix ans plus tard, même, on peut dire, même plus, de rechanger des cases de ton manga, de ton ancien manga, par exemple, bref. Est-ce que toi, ce serait quelque chose que tu trouverais intéressant à faire ? Moi, je trouve ça… Je ne suis pas totalement fan de ça, dans le sens où tu retouches à quelque chose. Pour moi, tu es ancré, tu vois. C'est ancré dans une époque, tu vois. Yawara, tu n'es pas obligé de la redessiner. On sait que c'était ton premier manga. C'est ça, vrai. C'est pas grave, tu vois. Je l'accepte comme elle est, tu vois, l'oeuvre, en fait. Ça perd son côté capsule temporel. Tu finis d'une oeuvre, tu revois tes défauts, c'est vrai. Je suis d'accord. On les revoit toujours. D'accord. On les revoit toujours. Après, moi, ça dépend comment on se positionne. Parce que, par exemple, si tu commences par Yawara pour entrer dans l'univers d'Urasawa, ça ne me gêne pas, tu vois, qu'il ait redessiné et tout. Mais par contre, quand tu as lu quasiment toutes… Enfin, moi, j'ai lu quasiment toutes… son CV, on va dire, toutes ses oeuvres et tout. Et là, je me dis que c'est dommage parce que j'aurais bien aimé me refaire ses oeuvres par ordre chronologique. Et là, tu perds un peu dans l'évolution du dessin. C'est ça, c'est ça. C'est un petit peu faussé, en fait. C'est ça qui est dommage. Exactement. Après, moi, vous me répondez sous le point de vue de Urasawa. Moi, je vous parle. Ouais, en tant que lecteur. Ouais, en tant que lecteur, ouais. En tant que lecteur, en fait, je trouve que… En fait, c'est des corrections qui sont assez minimes, si tu regardes bien, tu vois. Oui, bien sûr. C'est quelques cases dans le manga. Et de par ce côté minime, est-ce que ça les rend pas encore plus inutiles, entre guillemets ? Est-ce que c'était bien nécessaire de changer le visage, grossièrement, parce que c'est ça qui change beaucoup. C'est le visage de Urasawa sur 5-6 cases. Est-ce que ça valait vraiment la peine, tu vois ? Je suis pas… T'as une case où on la voit changer peut-être ? Après, c'est un point de dire. Il y en a pas mal au début. Moi, juste pour finir ça, je me dis pourquoi ne pas, que ce soit Kana ou Urasawa ou les éditions japonaises, ne pas avoir rajouté une copie des pages originales, à la limite, derrière, tu vois, à la fin du manga ? Parce que là, la case qui a été modifiée, qui sont plus des cases assez importantes, on ne les connaît pas. Moi qui découvre Yaura, je ne sais pas à quoi ressemble cette case à l'origine. Et ça, ça me gêne, tu vois. Après, je peux peut-être vous les trouver, les cases. Oui, tu peux les trouver. Il y a des mecs qui ont fait les comparaisons sur Internet. Mais tu vois, moi, j'achète mon livre, j'ai envie de savoir ce qu'il y avait dedans, tu vois. Donc, je trouve ça un peu dommage sur certains points, quand même. C'est vrai que dans cette optique, ça peut se comprendre. Après, c'est de savoir, en fait, dans qu'il y a des effets, si c'est dans le sens où tu te dis, la case peut être améliorée, mais voilà. Disons que ça ne fait pas… T'as l'impression de voir un dessin de 20 ans plus tard. Excusez-moi, je te coupe le seconde. Muro, je t'ai envoyé sur Twitter les comparatifs pour y avoir. Si tu peux nous les afficher, ça serait cool. Oui, c'est moi, devant. Oui, je disais juste à partir du moment, en fait. Ça dépend dans quelle direction tu vas quand tu décides, par exemple, de redessiner un passage. Par exemple, je vais prendre sur un autre manga avec Toriyama sur la perfecte édition, les deux pages de fin. C'est autant ce petit ajout est cool, autant tu vois forcément le gros gap de style entre manga Dragon Ball et ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, en fait, c'est tant que, par exemple, c'est quelque chose que tu dis, ça peut être perfectionné ou c'est moche, je préfère refaire. Tant que ça ne va pas dans du… C'est avec mon style actuel qui est complètement différent et ça te sort du truc, moi, ça ne pose aucun problème. Je trouve ça même très bien. Là, on sent la différence quand même. Vous voyez les images ? Ok, c'est peut-être plus beau à droite. Je l'entends, c'est mieux fait. Mais on perd un peu de charme, tu vois. On perd l'œuvre à un manga. C'est pas moche, en fait. Tu vois ? Ouais, ouais. Yavora, bon après, là, ce n'est pas les meilleures cases et je pense que c'est pour ça qu'il les a changées aussi, peut-être. Mais moi, je trouve que Yavora, c'est un manga qui est joli. C'est un beau manga. Alors, certes, c'est vieux, mais ça, je trouve, c'est ultra… C'est charmant, Yavora, en fait. Que le personnage de Yavora, son chara-design, ses expressions faciales, moi, j'ai trouvé ça super. Elle est super attachante. Ouais, c'est l'image de la dame forte. Je ne suis pas d'accord avec toi, par contre, là-dessus. Je peux comprendre ce qui a été fait dans le sens où, en fait, déjà, on voit que le chara-design, en soi, dans ses cases, est plus moderne, déjà, dans ce qui a été refait. Mais par contre, je ne crois pas pourquoi il a fait ça. C'est sûrement pour rendre plus expressif, parce que c'est vrai qu'elle est plus expressive comme ça. C'est vrai que oui, la case, objectivement, elle est mieux. Non, mais pour le coup, là, j'ai la comparaison entre les deux. Par moment, j'ai l'impression que je préfère clairement l'ancienne version à la nouvelle. Je ne sais pas, il y a une énergie différente. Je ne sais pas, il y a un truc. Il y a une énergie différente. Je vois ce que tu veux dire quand tu dis le mot énergie, c'est le bon terme. Encore une fois, pour moi, c'est ancrer l'oeuvre dans une époque. Quand tu fais une oeuvre, un manga, une oeuvre, un film, une série, ce que tu veux, c'est ancrer dans une époque. C'est un témoin, en fait. En fait, c'est ça. Il a dessiné ça avec... Voilà, le mot énergie, mais il l'a dessiné avec un mood différent. Et enfin, tu vois, tu ne peux pas remonter dans le temps comme ça, tu vois, et refaire comme ça. Au-delà de ça, le manga, du coup, au global, le tome 1, vous avez bien aimé. Non, franchement, c'est trop bien. Enfin, franchement, j'ai trop aimé. C'est vrai. Ça se lit tout seul. En fait, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est frais. C'est frais et en même temps, c'est sorti dans les années 80. C'est ça, c'est ça. On dirait une vraie nouveauté qui vient de sortir il y a deux ans au Japon, et qui est toujours d'actualité, en fait. Et pour moi, tu vois, c'est un manga de sport, pas comme les autres. C'est un manga de sport, il n'y en a pas deux comme ça. Là, même pour l'instant, c'est pas un manga de sport. Là, maintenant, là, dans le temps de main, c'est pas un manga de sport du tout. Oui, mais... Non, mais après, je sais que ça devient... Mais tu vois ce que je veux dire ? Là, le début, vraiment, c'est un slice of life. Tu suis la vie de jeune fille qui a des problèmes, qui a... Et c'est... Il y a un côté presque nostalgique, alors que j'ai jamais eu le truc. Tu sens que c'est vraiment représentatif de son époque ? Et je trouve que, d'ailleurs, ça va vachement bien avec Asadora, où il y a justement au début de Asadora, c'est... Non, pas là, 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 pas là. Mais si je trouve que c'est ça, pour moi, un des gros trucs de Razawa, c'est qu'il est très fort, en fait, pour représenter les époques. Quelles qu'elles soient, que ce soit les époques modernes, passées ou quoi. Vraiment, il... En fait, il arrive à capter ce qui définit les époques, que ce soit dans le décor, dans les expressions des personnages et tout. Et je trouve que c'est trop, trop fort. Dans 20, pareil, tu vois, 20... Même dans leur design, hein. On va passer à l'oeuvre suivante, mais... Yawara, on vous conseille fortement cette perfect édition. Belle édition. Qui est sortie chez Kana, du coup, il y a quelques... Il n'y a même pas une semaine, quoi. Il y a un peu plus d'une semaine, je pense. Le 25 septembre dernier. Foncez, les gars, parce que c'est un très beau bouquin. Et un très beau manga. Et c'est chez Kana. Du coup, on va passer à son oeuvre suivante, qui est Master Keaton. Qu'il a commencé au même moment, en fait. Enfin, deux ans après. Mais il a fait quasiment au même temps, en fait, que Yawara. Et Master Keaton, c'est un peu différent, dans le sens où il n'a pas réalisé le manga tout seul. Il l'a fait avec Ukusei Katsushika, qui a aussi réalisé un manga qui s'appelle... Comment il s'appelle ? L'inspecteur pour Okoshi. Très bon manga aussi, que je vous conseille fortement. Et du coup, Master Keaton, c'est l'histoire d'un fils d'un zoologiste japonais et d'une femme d'origine anglaise. Et en fait, ils vont étudier l'archéologie ensemble. Et en fait, c'est un peu compliqué à résumer assez rapidement. En fait, c'est un thriller, comme un roman policier, on va dire, entre guillemets. C'est les débuts de Rose-Bara dans le thriller. Et en gros, c'est clairement... Il s'entraînait avant de nous lâcher Monster, en fait. Moi, je l'ai pris comme ça, en tout cas. C'est déjà très cool. C'est très cool. Moi, j'ai bien aimé. Mais on sent qu'il préparait le terrain, il laissait ce genre-là. En tout cas, moi, c'est encore validé. Master Keaton, ce n'est pas l'auteur de Kurokochi. C'est quoi, Lorde ? J'ai oublié. Ah non, mais c'est parce qu'il utilisait pseudonyme. Oui, parce que j'ai vu qu'il était dans le chat, ça m'a foutu le doute. Mais oui, mais pas que Kurokochi, d'ailleurs. Ah, mais c'est avec Nagasaki Takahashi, là. Takahashi, plutôt. Oui, c'est ça. Mais en fait, il est souvent à la co-écriture du scénario sur tous les classiques d'Ora Savoie-Casier. Billy Bat. Oui, Billy Bat, Twin Suns and Fury Boys, Monster aussi. C'est l'homme de l'ombre, oui. Oui, clairement, c'est un peu le calculé comme ça. Mais qui a aussi fait des très bons mangas de son côté, donc aller aussi vers ce qu'il fait, c'est très bien. Mais malheureusement, on ne va pas parler de lui aujourd'hui. La preuve, c'est l'ombre. Ah, mais en fait, il faut juste retenir que quand on parle de scénario, d'écriture et tout, il faut en fait, il faut lui mettre du mérite aussi parce que les œuvres, elles sont souvent très... Enfin, elles sont co-écrites, en fait. Donc, il ne faut pas mettre tous les mérites à Ora Savoie là-dessus. Donc, il y a aussi trouvable, du coup, chez Kana, dans un très gros format, un format double, ou triple même, je ne sais plus. Mais voilà, les tomes sont disponibles en France. Ils sont encore trouvables ? Je ne sais pas s'ils sont encore... Je crois qu'ils le sont. Je me souviens les avoir vus récemment. Il me semble que si. Moi, il y a encore quelques années, je suis sûr qu'elles y étaient souvent, je vois, dans les finales, etc. Aujourd'hui, c'est... Kana, il s'occupe bien de leur catalogue de fonds, surtout Ora Savoie, c'est un auteur qu'ils aiment beaucoup, qu'ils estiment beaucoup. Donc, je pense que c'est toujours disponible. Ça m'étonnerait, le contraire, en tout cas. C'est vrai. Ensuite, il a enchaîné avec un autre manga de sport. Après le judo, il s'est chargé d'un manga de tennis qui s'appelle Happy. Et là encore, tu vois, il nous fait une démonstration d'un manga de sport pas comme les autres, tu vois. Et ça, c'est chez Panini, du coup, en France. Tous les tomes sont ressortis récemment. Voilà, tous les tomes ont été réimprimés récemment. Donc là, encore une fois, c'est des grands formats et des grosses éditions. Et encore une fois, un grand succès au Japon. Et franchement, aller dire... Ça parle de quoi, Happy ? Parce que moi, du coup, j'ai pas eu l'occasion de les acheter vu qu'ils ont été réimprimés très récemment. Tu l'as lu, toi ? En fait, ouais. En fait, c'est une héroïne, encore une fois, d'ailleurs. Une héroïne. Et en fait, ses parents meurent. Et elle se retrouve endettée à cause de ses parents. Il y a des Yakuza, en gros. Il y a des Yakuza qui viennent la... Oui. ...par rapport à ce remboursement. Et en gros, pour pas faire des trucs bizarres, genre de la prostitution, des trucs comme ça, etc., elle va entamer une carrière de tennisman, tout simplement. Donc, et c'est là qu'elle va commencer... Ça commence à devenir un peu championnat de tennis, etc. Donc, en gros, pour faire court, avec la différence de Yawara, c'est que c'est un manga de sport avec un fond plus dramatique, on va dire. Là où Yawara, c'est peut-être un peu plus humoristique. Ouais, que c'est plus jovial, on va dire. C'est de la bonne humeur, c'est du positif. Happy, la meute, elle est là. Elle doit s'en sortir dans la JG. Elle a des nerfs, elle a des Yakuza sur le dos. Elle doit nourrir ses refraies, tu vois, je vois. Et du coup, elle va essayer de devenir la plus forte tennisman de l'histoire. Il enchaîne, du coup, avec un de ses plus gros classiques, si ce n'est, son plus gros classique, que vous connaissez sûrement tous, Monster, bien évidemment. Ah, Monster. Et encore juste un truc à préciser, c'est que c'est pas qu'il enchaîne, dès qu'il a fini un manga, il enchaîne, c'est que non, il commence son prochain manga en parallèle avec l'autre qu'il est en train de finir. C'est un truc fou. Le mec, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Il enchaîne, il ne s'arrête plus. Il est trop trop fort. Et Monster, je pense que c'est peut-être l'oeuvre avec laquelle on a tous peut-être découvert, moi, en tout cas, c'est mon cas, Urasawa. Non, pas moi. Moi, je l'ai découvert, je me rappelle, c'était au CDI de mon collège. Ils avaient les tomes de Monster. Et c'est là que j'ai découvert Urasawa. Exactement pareil, mais au lycée, exactement pareil CDI. Moi, ils avaient plutôt CDI. Moi, c'était 20th Century Boys et Monster, ils avaient les deux. Moi, c'était avec cette édition que j'ai découvert Monster. L'ancienne ? Ouais. Qui est toujours édité, d'ailleurs, je crois, non ? Il y a les deux qui existent, si je n'ai pas de bêtises. La deuxième, je ne sais pas. La première, oui, c'est sûr. La deuxième, je veux dire, c'est sûr, mais la première, je ne sais pas. Mais en tout cas, clac, Cosmic, Monster, c'est son premier vrai gros thriller, sa mère. Un classique, tout simplement, un chef-d'œuvre absolu. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, Guy ? J'ai trop aimé. Je n'ai pas encore fini Monster, mais j'ai clairement lu le début. En fait, le truc, c'est que Monster, la narration, tu rentres direct dans le délire. Et c'est juste super bon à suivre. Et juste l'histoire, l'antagoniste. Johan, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, incroyable. En fait, ce qui est fort dans Monster, c'est que la plupart de l'histoire se passe en Allemagne. Pour ça, Mourazawa a vécu en Allemagne quelques années pour s'inspirer pour son manga. Du coup, tu sens la... C'est vrai. Quand tu le lis, tu le sens. Ça a été pensé. Ça a été pensé, ça a été réfléchi, ça a été étudié même, je dirais. Donc, le gros de l'histoire se passe en Allemagne. On suit le héros qui s'appelle Kenzo Tenma, qui est un médecin et qui va s'occuper un jour d'un petit garçon et de sa soeur jumelle qui était fortement blessée. C'est vrai qu'il va se passer des choses... Ce petit garçon n'est pas un garçon ordinaire. Il va se passer des choses, on va dire, très surnaturelles. et va s'en suivre une grande... Une grande... Un grand road trip ou un... Comment expliquer ? Oui, une sorte de road trip à travers l'Allemagne, à travers l'Europe, avec plein de mystères qui vont s'agouter à l'intrigue, petit à petit. C'est vraiment la confrontation entre deux personnages très, très, très forts. Tenma et Johan. Bien sûr, Johan qui est un antagoniste juste... Comme on n'en fait plus. Comme on n'en fait plus. Le mec a un charisme, le mec a un... Il est là. Enfin, il est là. Il est là. Le mec, quand il est là, tu sais que ça ne rigole plus. Et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, Monster. Toi, tu es là. Ça ne s'arrête jamais. Tu veux lire la suite, tu veux lire la suite, tu veux comprendre, tu veux avoir le dénuement et la fin. Moi, j'aime beaucoup la fin. Je sais qu'il y en a qui ne l'aime pas. Moi, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je te rejoins sur le fait de toujours vouloir voir la suite et tout parce que que ce soit en manga ou en anime, j'ai vraiment l'impression que la narration, c'est ce qui te fait de mieux dans une série TV, tu vois. Une bonne série TV qui te tire en haleine du début à la fin et tout. Il y a un épisode. Il n'y a pas d'épisode filler. Chaque épisode, il apporte un truc, il développe un truc, il développe les personnages, des personnages marquants, franchement, que ce soit les protagonistes, l'antagoniste. Monster, c'est un classique. Si vous n'avez pas encore lu, on pourrait y parler une heure dessus. C'est incroyable, franchement. Tous les Horas Auro sont des classiques. Mais vraiment, je pense, on en parlera de toute façon tout à l'heure, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que le mec a réussi à exceller dans le manga de sport, dans le petit drame un peu, dans la comédie. Il sort juste genre un des meilleurs mangas policiers de tous les temps. Derrière, il te fait un des meilleurs mangas de science-fiction de tous les temps. Le mec, il n'est pas juste éclectique, genre, il est trop beau, bon, partout. À chaque manga, il change vraiment de registre. Parce que quand tu vois Monster 20 ou 20 Billy Bat, tu pourrais te dire qu'il y a quand même une même logique, on retrouve des thèmes, on retrouve des mécanismes. Par exemple, le jeu temporel, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus sur 20. Mais vraiment, c'est des styles qui sont vraiment différents et tu as l'impression que c'est un auteur confirmé dans tous les styles. Alors qu'à chaque fois, il s'y essaye un peu, il n'en a jamais fait. Et il réussit à te faire des trucs de ouf. Moi, c'est ça vraiment qui m'étonne. C'est vraiment, il est, c'est l'auteur le plus éclectique de tous les temps. C'est trop impressionnant. C'est le goth, c'est pas pour rien. C'est pour ça que c'est un des auteurs préférés, c'est que le mec arrive à exceller dans tous les domaines et du coup, il enchaîne tout de suite avec un autre thriller qui est 20 Century Boys. Basics est là où tu avais commencé sur 20 Century Boys. Alors pour moi, vraiment le truc marquant, d'abord je vais résumer un peu. En gros, 20 Century Boys, on suit Kenji, le personnage principal et sa bande de copains à travers différentes époques. En gros, quand ils sont gamins, ils font des délires un peu de fin du monde de l'an 2000 et tout. Et en fait, après on le suit à l'an 2000 où le monde part en couille, on le suit plus loin dans un futur proche et en fait, on suit tout le temps les mêmes personnages à différentes époques avec différents karats design du coup. Et moi, c'est un de mes mangas préférés, c'est mon razoa préféré, c'est avec lui que je l'ai découvert. Et vraiment, il y a un jeu de temporalité, c'est parfois un peu, si vous pouvez lire d'une traite, c'est mieux parce que si on met des six mois de pause, ça peut être un peu compliqué. Mais la construction scénaristique, la manière dont il fait, il n'a rien laissé au hasard une seule seconde, tous les personnages sont développés, même des personnages secondaires. D'ailleurs, je pense que c'est son manga qui aborde le plus son amour pour la musique. C'est tellement bien Tony Century Boy, moi ça m'étonne toujours, je ne comprends pas les thèmes abordés, la manière dont sa vision du futur, les thèmes politiques qu'il aborde, les thèmes sociaux, les thèmes culturels. Je pense que c'est peut-être le plus Urazawa des Urazawa, 20. Il y a énormément de choses dedans, il y a du gag, il y a de l'humour, il y a du sport dans Urazawa. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on me disait qu'il ne laissait jamais rien au hasard, mais là c'est pareil, j'ai la sensation que la transition entre Monster et 20th Century Boys, elle est parfaite, elle est trop bien amenée parce qu'il va encore plus loin dans la narration comme Zella l'a dit, il joue sur la temporalité, en fait on suit les protas à la fois dans le passé et les actions de leur passé, elles ont des répercussions sur le présent. Du coup, tu les vois vraiment évoluer et tu as l'impression d'évoluer avec eux et c'est ça qui me fascine avec eux. Il écrit les deux mangas en même temps, c'est ça qui me... C'est incroyable. Déjà, écrire 20th Century Boys seul, c'est un merdier parce que le manga est ultra complexe, pas compliqué, complexe. Vraiment, il est complexe, c'est vraiment un vrai truc. Et à côté, il te fait Monster qu'il est au moins tout autant. On comprend pourquoi il est co-écrit avec Nagasaki Takashi parce que c'est un de ses éditeurs mais t'as besoin d'être épaulé sur des histoires comme ça. Il y a trop d'incohérences qui peuvent venir rapidement et c'est un duo qui a fait ses preuves et franchement, ils sont trop complémentaires aussi. Ils sont très très forts. C'est une série base encore une fois, c'est très très bien écrit et malgré la fin un peu ratée qui a été réécrite un petit peu plus tard. Je n'ai pas lu la nouvelle fin du coup encore. Moi non plus. Tu vois, moi je n'ai pas trouvé la fin ratée. Je n'en ai pas un souvenir super clair parce que ça remonte. en fait c'est tellement grand en termes d'intrigue c'était tellement ouf que la fin en fait le problème c'est qu'Ouazawa il écrit tellement bien et il va tellement loin dans son écriture dans son scénario que c'est très compliqué d'être satisfait d'une fin d'Ouazawa. On en parle aussi pour Billy Badd d'ailleurs J'ai pas fini Billy Badd encore un peu bof mais on va d'abord On sera refaites dans 5 ans de toute façon c'est... L'art de Sir John 20, 20, excusez-moi qui ressache le mini dans une perfecte édition donc n'hésitez pas ça sort le 24 octobre donc très bientôt dans 20 jours perfecte édition 20 century boys magnifique on en demande pas plus pas ouf la nouvelle aussi c'est vrai pas ouf aussi la nouvelle je suis d'accord la nouvelle avant Billy Badd il y a plus tôt et plus tôt c'est aussi une oeuvre qui est très importante pour Ouzawa encore un autre genre j'ai envie de te dire c'est ça là c'est de la pure SF non c'est n'importe quoi et en fait c'est une réécriture comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt de Astro Boy de Tezuka donc une sorte d'Astro Boy plus mature par Ouzawa et encore une fois c'est une réussite mais totale 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 c'est incroyable en seulement 8 volumes comment tu peux réussir à faire une oeuvre de SF aussi riche dans le sens où certes tu reprends une oeuvre non faut pas forcément avoir lu Astro Boy pour comprendre bien vous c'est mieux si tu connais Astro Boy quand même pour comprendre les références mais c'est pas grave c'est pas nécessaire il y avait pas un anime qui a été annoncé plus tôt il y a un anime qui a été annoncé il y a 10 ans non il y a aucun il y a eu alors je me souviens il y avait eu des annonces enfin pas des annonces il y avait des nouvelles sur l'anime plus tôt l'année dernière je crois un truc comme ça genre il y a vu quelques trucs récemment récemment il y a eu un petit truc mais ça existe toujours quoi genre le projet n'est pas mort donc plutôt c'est carré de A à Z comme a dit Jiguito exactement c'est un seulement 8 volumes je sais que Kana avait refait aussi une box avec les 8 volumes dedans avec des chiquichis je crois dedans aussi c'est clair que le plus tôt c'est un très bon Tezuka assez court en plus donc c'est un très bon Razawa plutôt j'ai dit quoi ? un très bon Tezuka il a plié Tezuka voilà on peut le dire après plutôt Billy Bat bien sûr chez Pika je crois il me semble ouais très belle édition d'ailleurs ouais Billy Bat c'est l'histoire d'un mangaka qui s'appelle comment il s'appelle Yamagata Kevin Yamagata Kevin Yamagata il y en a deux pour ceux qui sont l'un de mangaka mais encore une fois excellent manga où encore une fois le réel se mélange au surnaturel et ça prend une ampleur totalement folle c'est encore une fois je sais même pas si c'est un thriller je sais même pas comment il c'est un thriller c'est un manga fantastique c'est un manga historique presque parfois parce que j'ai mis des passages dans le passé et encore une fois ok 20 c'était de l'anticipation plutôt de la pure SF maintenant il fait quoi du fantastique genre arrêtez le il fait quelque chose du fantastique mais en fait c'est toujours du fantastique ancré dans le réel c'est ça et le réel il est tellement crédible que le surnaturel dénote encore plus il y a du relief il le rend crédible en même temps la chauve-souris elle est crédible dans Billy Bat tu vois d'ailleurs Billy Bat aussi c'est un peu une critique de Disney et Mickey oui beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup de ça c'est un manga très populaire aussi je trouve dans le sens par exemple on sent et c'est un truc on pourrait je pense un peu appliqué à tout aussi beaucoup de Disney par exemple c'est on sent que qu'il est proche de fait de l'imaginaire collectif de l'époque par exemple à un moment il y a tout un petit arc qui se fait sur l'alunissage et donc il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que les américains sont allés sur la lune et particulièrement à l'époque et là ça joue énormément dessus il y a tout un truc qui se fait là dessus et c'est crédible genre tu poses ton manga tu te dis presque les américains ils sont foutus notre gueule en fait l'oeuvre elle est ancrée dans la guerre froide entrée dans la période de la guerre froide entre les Etats-Unis et la Russie et l'URSS et c'est vrai que par exemple on est pas mal au Japon et pas mal surtout aux States aussi où il se passe pas mal de choses et en fait tout est lié à Billy Bat tu vois par exemple le voyage sur la lune est-ce qu'il a été fait ou pas c'est un peu Billy Bat le problème dans tout ça la seconde guerre mondiale la seconde guerre mondiale il y a un moment au voile la guerre nucléaire tout simplement le bouton qu'il faut pas appuyer tu vois et ben Billy Bat il te met la pression pour tu vois tout ce qui est aussi l'entreprise genre Walt Disney tout ce qui est Coca-Cola tu sais les grandes multinationales aujourd'hui qu'ils ont vu un peu le jour à cette époque là aussi il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses et il y a Einstein aussi à un moment on voit Einstein dans le monde là ouais c'est vrai c'est une oeuvre incroyable c'est peut-être un de mes roiseaux préférés aussi c'est aussi une critique de en fait quand l'oeuvre prend le dessus sur l'auteur ouais ouais c'est ça c'est ce que j'allais dire est-ce qu'il n'y a pas une petite partie autobiographique un peu là-dedans sur le côté est-ce que Urasawa est pas un moment où il s'est un peu bouffé par son manga tu vois quand on voit son rythme de travail la manière dont enfin après Urasawa c'est particulier parce que pour un manga c'est quand même une personne qui est connue de sa personne tu vois mais je demande est-ce qu'il n'y a pas un peu un message aussi vis-à-vis de ce qu'il fait de parce que les mangas de Urasawa sont très engagés ils sont très engagés genre 20th Century Boys c'est un truc il y a des gros des gros trucs sociaux dedans par exemple Billy Bat aussi est-ce que est-ce que Billy Bat c'est pas je sais pas son éditeur est-ce que Billy Bat c'est pas lui enfin tu vois ce que je veux dire je pense qu'il y a un truc comme ça un peu dans le délire tu vois et justement je suis d'accord avec ce que dit KT dans le chat donc Billy Bat c'est le plus complexe par contre je suis assez d'accord parce que moi déjà c'est un de mes préférés avec 20th Century Boys il fait ce qu'il avait fait de bon dans 20th Century Boys avec la temporalité en plus il va encore plus loin parce qu'il touche à des événements historiques qu'il dénonce parfois qu'il critique pas aussi et en plus comme vous l'avez dit il ajoute du fantastique donc il arrive quand même à rendre le tout cohérent il a vraiment apporté une critique de plusieurs thématiques et moi il m'a scotché plusieurs fois ce manga je me dis putain en plus il fait des forts shadowing et tout c'est incroyable il faut vraiment s'accrocher pour lire ce manga aussi c'est tellement riche encore une fois en termes de scénario c'est tellement complexe c'est tellement d'intrigue avec tellement de personnages c'est trop fort Billy Bat vraiment je vous conseille fortement c'est chez Pika et 20h et 20h donc franchement foncez les gars c'est trop cool les couvertures sont sublimes c'est incroyable franchement la composition c'est les plus belles couvertures pour moi de tous les mangas confondus est-ce que vous vous rendez compte depuis tout à l'heure non mais c'est trop grave à chaque manga Happy Master Keaton Monster 20th Century Boys plus tôt maintenant Billy Bat non mec c'est trop c'est pas fini c'est pas fini c'est que c'est pas fini Master Keaton Remaster c'est une suite c'est la suite c'est une suite d'accord mais l'édition qu'on a de Master Keaton c'est pas une édition où il a encore refait des pages comme ça je sais pas je crois parce qu'il y a quelqu'un peut le souvenir par contre Master Keaton Remaster je crois que c'est qu'un volume si je dis pas de Corée ouais c'est un seul volume c'est une suite tout courte quoi en fait voilà c'est un seul tome il a voulu continuer un petit peu l'histoire ensuite après ça il a fait Mijurushi Mujirushi excusez-moi ou le signe des rêves qui se passe en France qui se passe en France exactement Orozawa d'ailleurs qui aime beaucoup la France ça c'est ça se sent ça c'était assez récent il l'a fait vraiment c'était même il y a trois ans je crois je me rappelle que c'était sorti le premier chapitre était affiché on avait les planches du premier chapitre qui était affiché à l'expo d'Orozawa qui situait à Paris et en Goulême super expo d'ailleurs si on a des photos elle était magnifique en fait non en fait c'est une histoire qui se passe avec le Louvre au Louvre c'est ça et donc ça a été justement publié il y a eu quelque chose au Louvre il y a eu un truc au Louvre aussi je crois c'était une oeuvre promotionnelle on peut le dire je pense pour le Louvre en fait pour vous expliquer c'est un partenariat avec le Louvre exactement à ce moment là ils avaient un partenariat avec plein d'auteurs différents du monde entier pour la BD il y a eu Haraki et tout je crois de Jojo aussi il y a eu Haraki il y a eu pas mal d'auteurs de BD qui ont fait des oeuvres en fait il fallait faire des oeuvres autour du Louvre c'est à dire il y avait aussi comme ça s'appelle ah le mangaka qui est décédé ah j'ai plus le nom qui a fait ah j'ai plus son nom dans le chat vous allez l'avoir Taniguchi 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 est décédé ah oui merde ah j'étais pas au courant réveille toi quand même frérot ah putain non j'avais ah t'as négoché si j'avais fait une oeuvre une oeuvre oui les gardiens du Louvre je crois exactement donc voilà après ça bien sûr Asadora qui est sorti récemment en France qui a commencé en 2008 au Japon et qui est sorti en 2020 du coup cette année chez Kana enfin une fois Kana là qui bombarde Urasawa donc c'est merci merci pour les travaux ouais franchement merci pour les travaux Asadora Asadora j'ai pas encore lu le tome 3 qui est sorti hier je crois mais Asadora bah encore une fois on retrouve vraiment les petits plaisirs d'Urasawa c'est à dire on joue sur plusieurs temporalités sur plusieurs époques sur des personnages féminins forts encore d'ailleurs tu le disais Autacult il a une galerie de personnages féminins Urasawa qui est vraiment impressionnante dans le sens qu'il est jamais tombé dans le cliché de la femme forte de l'autre côté c'est jamais des pinbèches non plus je pense que c'est un des auteurs qui écrit le mieux les personnages féminins et qui les met bien en valeur en fait clairement ils sont au même pied d'égalité avec les hommes tout simplement c'est ça et c'est tellement bien fait et donc Asadora ça raconte l'histoire d'une petite fille d'une famille nombreuse qui est un peu la gamine en trop on dirait sa position un peu triste et en gros il y a un truc de ouf que je vais pas vous spoiler parce que sinon le temps marin déjà le temps marin il s'est nagri elles se retrouvent dans une situation où par exemple elles se retrouvent à piloter un avion et des fils en aiguille comme ça on la retrouve après dans le futur à piloter des avions enfin c'est un en fait c'est super dur dans le sens que je saurais même pas te dire c'est quoi le sujet vraiment du manga est-ce que c'est le côté un peu naturaliste est-ce que je suis perdu tu vois en gros moi je le prends comme ça pour le moment en tout cas c'est que comme tu l'as dit Asadora c'est une petite fille dans une famille nombreuse qui est un peu effacée c'est la fille que personne ne se souvient c'est un peu triste comme l'a dit Xela et finalement elle va avoir l'occasion d'exister de montrer qui elle est et c'est là qu'elle a du cran elle a du caractère et c'est très très plaisant c'est vraiment un gros coup de coeur un gros coup de coeur pour moi aussi pardon et la tournure que ça prend moi je signe direct ça va partir sur un classique encore je vais pas spoiler parce qu'il y a un tournant assez important dans le tome 3 ? non non enfin le tome 3 c'est la continuité du tome 2 ouais on va dire donc dans la temporalité et tout mais c'est bien parti pour devenir un manga référence Dora Savo encore une fois encore une fois c'est marrant de voir pour tout ce qui est manga un peu de sport même si Asadora c'est pas du tout un manga de sport mais il y a un peu de ça aussi ouais il y a un côté avec l'aviation c'est encore une fois une héroïne qu'il met en avant encore une fois si j'ai l'impression qu'il veut aller un peu à contre-pourant des mangas de sport assez classique même si c'est vraiment loin d'être un manga de sport Asadora je vais pas le réduire à ça et Asadora aussi très bonne très très bonne pioche qui seulement 3 tome pour l'instant en France et c'est bien parti pour encore être un classique comme la dupe de lutte donc incroyable incroyable Asadora on va finir avec Achum qui sorti en même temps que Yawara qui sorti en même temps que Yawara en France c'est-à-dire le 25 septembre dernier One Shot encore une fois plusieurs petites histoires ça dit quoi ? parce que je le montrais à la cave et j'avais Yawara dans la main ouais alors c'est une anthologie d'Ourasawa où il va nous raconter encore une fois plusieurs petites histoires encore une fois tellement diversifiées rien ne se ressemble rien de il y a toujours un petit truc d'Ourasawa derrière mais voilà tu peux lire tout ce que tu peux lire plein de trucs d'Ourasawa c'est toujours aussi bien t'as une histoire où t'as un peu des Yakuza avec encore un petit peu des pouvoirs surnaturels en fait ce qu'on retrouve souvent quand même chez Ourasawa pas tout le temps mais souvent c'est le mélange réalisme et surréalisme qui est très proche l'un de l'autre et on joue dans la on joue ces fanois exactement il y a même des moments on te laisse on te laisse un peu deviner je trouve que c'est on le ressent beaucoup par exemple dans l'histoire courte sur les kaijus dans l'histoire courte dans les kaijus jusqu'à la moitié j'étais en mode mais ça existe vraiment les kaijus ou pas dans le manga tu vois et ça c'est c'est vraiment c'est super bien fait genre en fait il reprend il représente tellement bien le réel Ourasawa que derrière quand il te met un truc un peu fantastique dedans ça s'imbrique parfaitement ça la page est trop belle je vois ce que tu dis en plus ça correspond à son style ce genre d'histoire parce que rien que le trait de ses dessins de ses protagonistes et tout de ses personnages ils sont très expressifs tu vois rien que pour ça ça sent le réel en fait quand il raconte une histoire le visage le mec te fait une histoire sur des souris par exemple il y a une histoire sur des petits souris qui se promènent dans un qui doivent survivre on va dire dans un salon à un chat enfin bref ça va trop loin le mec est trop fort c'est aussi une parodie d'Indiana Jones ce truc Henri et Charles il y a aussi la dernière histoire du Hatchoum là où ça se lit en lecture française c'était pour un magazine à français et c'est de la SF pure mais là de la SF 100% c'est même pas rentré dans le réalisme c'est juste attendez je vous montre des mecs ça fait une dizaine de pages à tout péter mais c'est trop bien c'est trop court mais c'est trop bien en fait genre je veux plus je veux plus quoi là c'est la dernière page qu'est-ce que c'est la dernière page que t'as montré il te prend en deux pages dans Hatchoum il clame haut et fort aussi son amour pour la musique encore une fois je le répète le mec c'est un fou de musique le mec il a fait carrément un voyage aux Etats-Unis juste pour faire déjà des concerts ce qui est quand même un truc de ouf et en fait il raconte un peu comment il est tombé dedans tu vois que tu allais au lycée ou au collège tout comme ça ils ont fait un petit groupe de musique de rock il raconte pourquoi il est fan qu'il est fan des Beatles qu'il est fan de Jimmy Hendrix de Bob Dylan tout ça ses relations avec les artistes aussi parce que il y a l'histoire sur Kenji Hendo qui est ultra touchante d'ailleurs Kenji Hendo qui est un homonyme du personnage principal enfin un homonyme le nom on a pris son nom pour faire le personnage principal de 20 et quand il raconte que c'est une histoire vraie du coup que Kenji Hendo lui a raconté qu'il devait d'être en manga mais qu'il n'a pas le temps avant que Kenji Hendo décède j'étais dévasté c'est super touchant pareil le mec il te rencontre des gens si vous êtes un peu comment dire si vous êtes un peu proche du milieu du rock à un moment voilà t'as Ringo Starr qui a fait ah ouais putain il est lourd ton manga Ringo Starr le mec des Beatles enfin c'est un truc de ouf genre faut se rendre compte que c'est des gens que normalement auxquels tu n'as pas accès quoi tu vois il a même fait un one shot sur les Beatles je me rappelle mais j'ai pas lu mais il est pas dedans malheureusement non il est pas dedans malheureusement mais il y a aussi un chapitre où il raconte par exemple ses vacances aux Etats-Unis oui c'est ça il raconte tout ce qui lui arrive etc en fait il n'hésite pas à se mettre lui-même en scène en fait oui il va se dessiner il va se dessiner carrément il va se dessiner super bien et franchement c'est c'est trop trop bien Monkey Banana qui demande et l'histoire courte d'Urasawa ça donne quoi aussi très bon très bonne anthologie aussi que je vous conseille je l'ai pas encore lu celle-ci je l'ai elle est un peu plus vieille mais c'est avec le crocodile sur la couleur c'est ça exactement mais c'est le caritatif aussi un toujours pourquoi il n'y a pas d'animé sur les oeuvres d'Urasawa bah il y a Monster déjà Dixon mais il n'y a que Monster non ? il y a Monster qui est adapté en animé non il y a Yawara non ? Yawara des oeuvres il me semble et un film donc il y a un Master Keaton ouais Monster Yawara et c'est tout après il y a une trilogie de films qui est incroyable et ça fait bien les films j'ai toujours peur de les regarder un peu moi justement moi je suis pas du tout film live de manga et tout et celui-là il passe tellement bien en fait en fait comme je l'ai dit tout à l'heure la narration de Urasawa ça s'adapte parfaitement au cinéma en fait parce qu'il est l'humain c'est vrai c'est vrai c'est vrai je vous passe à ça ça passe créé en fait c'est son dessin tu vois genre il a des personnages qui sont enfin la meilleure de dessiner les visages sont tellement genre réalistes et humains que bah tu mets un vrai acteur c'est souvent c'est ça le problème genre demande un acteur pour faire Goku c'est bizarre parce que Goku il a pas une tête d'humain tu vois si t'es un peu alors que on va savoir les personnages sont tellement vrais que bah d'ailleurs tu vois un acteur tu te dis pas c'est bizarre tu vois et ça c'est les films sont très bien dans le chat c'est dit ah bah c'est Jiguito mais en fait il faudrait que je les regarde tiens je crois que le 3 il sortia pas très longtemps non ? pour le 3 il est assez récent j'ai plus les dates en tête mais ouais c'est en tout cas je vous les recommande ils sont très 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 bien bref Urasawa c'est un homme complet c'est à dire attends attends je sais ce que je vais dire et je veux juste moi j'en arrivais là c'est un homme complet dans le sens où le mec fait de la musique il te sort des albums qui sont qualité à chiffre le mec c'est un mangaka il te fait des mangas et c'est que des masterclass total dans différents domaines c'est juste trop fort le mec fait aussi une émission c'est le meilleur youtuber aussi incroyable c'est aussi c'est aussi le meilleur présentateur d'émissions de l'histoire il fait le petit manga show version japonais c'est trop bien en gros ça s'appelle Manben ça s'appelle Manben c'est sur la chaîne de NHK et en fait c'est une émission où il parle avec enfin il fait des interviews on va dire de mangas d'autres mangas ils discutent de leur façon de travailler et c'est tellement intéressant bordel de merde c'est trop bien ah l'excellent tout ce qu'il fait ça me saoule il est trop fort on va dire récemment que c'était dispo en VOSTA en sous-titrage anglais sur internet j'ai pas eu le temps de les regarder du coup mais du coup tu t'en as regardé toi des émissions ouais ouais il y en a quelques unes sur youtube j'ai vu ça et franchement what man man le meilleur youtubeur c'est vrai bah franchement et là je sais que là récemment il a sorti des nouveaux épisodes aussi ça faisait un petit moment qu'il avait pas sorti des épisodes de ça et là et même pas quelques jours je crois ouais j'ai vu ça deux semaines ou trois avec Tetsuya Shiba justement le dessinateur exactement donc de tête il a interviewé Inyo Asano le frateau de Renui Punpu de Dead Dead Demon de Destruction voilà il a son nom de magazine ouais ouais Bicomixpirit très souvent chez Shoga Koukan mais en tout cas j'aime bien sa façon de présenter mettre en avant des auteurs tu les vois vraiment dans leur quotidien en fait au bureau comment ils dessinent t'apprends des choses surtout que les auteurs ils ont tous leur façon de travailler un petit peu donc c'est très enrichissant c'est le mot c'est enrichissant donc il a fait aussi l'auteur de de Golgo 13 de Golgo 13 donc Takao Saito il a fait qui d'autre il a fait Junji Ito aussi donc c'est un auteur que j'aime beaucoup et j'espère qu'on fera un dossier sur lui aussi prochainement il a fait Takao Iko Inoue tout simplement moi aussi Takao Iko Inoue pour ceux qui ne savent pas juste juste un dunk juste un vagabond les petits mangas comme ça c'est pas ouf dans l'album ouais c'est sympa au passage je vous recommande aussi son interview de Sébastien Abdelhamid avec Klik donc il a eu la chance de l'interview l'interview elle est très enrichissante c'était pour l'exposition justement de Droit à Savoie c'était il y a deux ans je crois je sais même pas si elle est trouvable encore cette interview si si elle est sur la chaîne je viens de la voir elle est sur la chaîne Youtube de Klik vous pouvez bien finir la soirée après le TM Show c'est parfait ça dure 20 minutes je crois une vingtaine de minutes c'est pareil tu apprends plein de choses c'est très très cool ah ouais ça l'a l'insprime encore en fait je sais qu'ils sont allés aussi tourner chez Urazawa une interview et qu'elle est jamais sortie parce qu'il y a eu des problèmes enfin bref mais voilà en tout cas Urazawa c'est un mangaka qu'on aime tout particulièrement fallait qu'on se consacre une émission et la sortie de Yawara et Hachum chez Kana était la perte la parfaite occasion fallait le faire ce qui est bien tu vois et là vous voyez Zella par exemple il arrive encore une fois à Melee je n'ai pas allé dans Hachum mais il met un peu de la musique dans Hachum dans ses mangas il met un peu de ses mangas dans ses albums alors particulièrement si je ne dis pas de conneries c'est dans celui-ci celui que j'ai en main dedans il y a la chanson Bob Lennon c'est la chanson de Kenji dans 273 Boys et du coup on a la chanson chantée par Urazawa sur l'album et vraiment d'ailleurs bon les albums c'est peut-être un peu dur de mettre la main dessus mais par contre ils sont sur Spotify donc voilà si vous voulez écouter quelque chose dans le métro demain et vraiment vraiment c'est du bon rock c'est un peu à l'ancienne c'est vraiment vraiment cool genre je vous conseille vraiment c'est top voilà en tout cas je pense qu'on a beaucoup parlé quasiment à la fin de l'émission Urazawa c'est le monstre d'ailleurs la question claire elle n'a pas posé c'est quoi votre oeuvre préférée de Urazawa parce qu'il faut faire la choix dans le chat je vous laisse répondre aussi à la question ah c'est compliqué j'adore Billy Bat mais mon Urazawa du coeur ça restera Monster c'est avec ça que j'ai découvert Urazawa c'est c'est Monster c'est quelque chose Monster aussi je pense moi du coup c'est Monster parce que j'ai découvert avec ça enfin non c'est mon premier Urazawa mais mon préféré c'est 20th Century Boys mais j'arrive pas à le départager avec Billy Bat parce que je trouve que les deux se complémentent trop bien voilà ouais excellent moi c'est mon premier le préféré c'est 20th Century Boys vraiment je suis trop trop fan du manga ok Daryon je connais pas c'est les autres du Urazawa pour me décider merci Daryon ben j'espère tout écouter dans cette chronique je vais me réveiller excusez-moi je peux te rendre envers t'inquiète non mais il est attentif je l'ai vu dans le chat ouais ouais je vois dans le chat pas mal de petit Century Boys il y a beaucoup de Monsters Master qui tonne je suis de nuit ok cool 20 plutôt c'est surtout Monsters et 20 qui reviennent et généralement c'est le plus populaire pour commencer c'est peut-être le plus à c'est celui que je conseillerais le plus en tout cas Monsters plutôt même Asadora parce que 20th Century Boys quand tu connais pas trop l'univers d'Ourasawa comme on l'a dit c'est assez complexe donc tu peux décrocher je comprends qu'on puisse décrocher même si c'est c'est Masterclass c'est honteux quand même de décrocher Billy Bat c'est trop incroyable vraiment faut pas sous-coter Billy Bat vraiment c'est simple pour aller dans le sens de David Ourasawa ce que je trouve super bien c'est que c'est accessible et que ça parle à tout le monde vous pouvez vous pouvez faire lire d'Ourasawa à vos darons clairement sans problème moi je sais mon daron il est fan d'Ourasawa tu vois c'est son mangaka préféré mais vraiment vous pouvez y aller si demain voilà c'est Noël vous savez pas quoi apprendre à vos parents vous leur prenez Hachoum ou vous leur prenez vous leur prenez un tome de Monsters ça marche c'est en plus il a un trait on pourrait dire un peu proche de la BD tu vois ça te dénature ça te dépayse pas complètement c'est pour ça que t'es Niguchi d'ailleurs très populaire en France c'est que ça va pas les tirer complètement de ce qu'ils connaissent donc vraiment si vous voulez faire découvrir même le manga de manière globale à des gens un peu plus âgés qui n'y connaissent rien Ourasawa valeur sûre vraiment voilà je pense qu'on va conclure quand même le dossier on arrive bientôt à la fin de l'émission Hachoum chez Kana qui vient de sortir en même temps que le tome 1 de Yawara c'est chez Kana vous pouvez foncer il y a aussi la réédition la perfect édition de Toneki qui arrive chez Panini aussi à la fin du mois c'est à dire le 24 octobre très précisément à ne pas louper je pense qu'on peut conclure tranquillement le dossier ou passer aux recommandations de la semaine si vous voulez bien les amis et on va être tranquillement let's go c'est parti recommandations de la semaine jingle on est parti pour ben là tout simplement les recommandations de la semaine allez Kai je te laisse commencer ben moi cette fois je vais conseiller une chaîne parodique qui a pilulé dans mes recommandations Youtube et c'est une chaîne qui se focalise justement sur ça va faire plaisir aux fans de Jojo mais c'est de la parodie sur Jojo et Kaguya Sama et pas mal d'autres animés et je suis tombé dessus je suis tombé dessus par hasard et j'ai explosé de rire genre tellement tellement je veux ça dans les animés dans Kaguya Sama il en serait capable en plus il en serait capable en plus mais c'est excellent il fait il fait aussi pas mal d'animations enfin là par exemple Muro est en train de montrer mais t'as Joseph Jo Star avec t'as Mohamed Abdul avec Chica ça me termine je rigole à chaque fois mais c'est excellent c'est son stand c'est pas mal c'est pas mal voilà je vais regarder ça je vais regarder ça après le allez suivant Darian alors moi c'est un artiste Twitter donc un artiste Twitter cette fois-ci spécialisé sur Zelda Prefoss the Wild donc notamment il a été pas mal moi personnellement j'ai découvert avec du coup Heroes Warrior avec la comment dire qui a été révélé comment elle s'appelle déjà mince j'ai perdu le nom il me pas gêne il me pas voilà merci donc il s'appelle Nuavik donc on peut voir vraiment il fait vraiment du travail très très propre surtout surtout ce qui avait marqué c'est qu'il donne il donne ces images aussi en très très bonne qualité il montre ça en très très bonne qualité on voit tous les détails c'est un peu certains sont même limite à mi-chemin entre un style réaliste sur le décor etc et puis le côté Prefoss the Wild justement dans les détails c'est assez impressionnant ça fait limite tu peux les mettre en tableau des petites pattes ça passerait totalement ça tue de ouf je suis totalement d'accord avec toi je vais en profiter puisque je suis un peu dans le même délire d'artiste c'est pas un artiste en particulier que je vais vous conseiller aujourd'hui c'est un hashtag où vous allez tomber sur plein d'artistes en ce moment c'est trop cool c'est chaque année c'est le hashtag Inktober et à chaque fois à chaque jour pendant un mois il y aura un thème pour un dessin par jour ah les liens ah oui les liens pour les twitter on va c'est continuer donc c'est le inktober 2020 par exemple le premier jour c'était le thème poisson le deuxième le deuxième jour c'était la mèche en gros il faut faire un dessin en rapport avec un poisson ou la pêche la deuxième c'est une mèche donc voilà le troisième c'est volumineux t'as juste un terme en fait et au delà de ça après c'est vraiment toi et ton imagination aujourd'hui c'était radio donc voilà il faut faire quelque chose en rapport avec la radio donc je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui font pas mal qui suivent ça qui font ça un dessin par jour il y a Jiguito dans le chat qui le fait voilà c'est exactement ce que j'allais dire c'est qu'il y a Jiguito dans le chat avec un thème sport x manga je crois c'est ça c'est une bonne façon de mettre en avant aussi des artistes de leur donner un peu de matière à faire c'est un bon entraînement aussi pour les artistes de faire un dessin par jour comme ça sur des thèmes de toute façon dans tous les domaines artistiques si vous prenez un truc vous faites de la photo du film ça marche vous pouvez vraiment faire des trucs par rapport à ça et vous améliorer en produisant au delà même au delà de l'entraînement c'est cool en fait ça rassemble un peu ça donne vas-y on partage on partage et on peut même s'inspirer un peu de ce que font les autres de voir jusqu'où à partir d'un mot jusqu'où l'imagination d'un homme peut aller ça encourage la créativité l'imagination c'est cool ça met en avant pas mal d'artistes les moins connus surtout Autacult je te laisse faire ta recommandation moi j'ai une recommandation en lien avec un jeu qu'on a beaucoup saigné cette semaine donc c'est Among Us en fait c'est un artiste enfin un artiste c'est un youtubeur aussi il s'appelle Landon Ardo voilà Landon Ardo il fait des petites animations en rapport justement avec des mangas ou il fait plusieurs choses et moi je suis tombé sur un truc qui m'a totalement c'est incroyable donc en fait je vais laisser Muro s'il peut mettre sa chaîne avec la vidéo que je l'ai mis dans le doc il a fait des animations de Among Us avec les quand t'es mort en fait quand tu te fais tuer sauf qu'il a il a fait des animations en rapport avec des attaques spéciales de manga absolument génial c'est incroyable celui sur Naruto il me broie version Naruto c'est incroyable voilà il arrive donc il en a sorti deux comme ça de petites vidéos et c'est très très cool moi je sais voilà c'est un rapport à cause de toi j'ai envie de jouer à Among Us maintenant tu m'as saoulé là j'ai envie de jouer maintenant arrêtez le bon petit on m'a permis pour dire qu'on fait pas mal de Among Us sur la chaîne quand on n'est pas en live pour le team angachou dans la semaine etc les soirs souvent fuck Zella qui gâche les parties moi je vous dis je joue fuck Zella c'est terminé en tout cas on en fait pas mal donc n'oubliez pas de nous suivre de cliquer sur la cloche plutôt et aussi le live Super Mario 64 dont on avait parlé à un moment je vais peut-être le faire cette semaine une petite soirée ça fait 3 semaines c'est bon frère le jeu on dort dessus maintenant les gens crachent dessus même c'est j'ai un petit truc en particulier ok ok est-ce que j'ai oublié quelqu'un Zella oui moi j'ai vu que tu réfléchissais dès que j'ai lancé les recommandations non non j'avais trouvé mais c'est juste que j'ai oublié de le mettre sur le doc du coup après ah non mais tu peux j'envoie l'image à Mureau avant le début de l'émission du coup moi je vous conseille la trilogie Phoenix Wright sur Switch donc qui est sorti maintenant il y a quelques temps en français donc c'est les 3 les 3 jeux donc de la série Ace Attorney Phoenix Wright qui ont été portés sur Switch donc en HD et tout qui ont été un peu refait vraiment un plaisir de retrouver les jeux là récemment j'ai terminé le premier c'est vous en avez pour votre argent parce que c'est des jeux qui sont longs et vraiment en plus en fait c'est une simulation d'avocat en gros c'est un mélange entre un visual novel un point and click un peu et vraiment vraiment les histoires sont bien les personnages sont bien les musiques sont incroyables vraiment je vous conseille c'est un jeu culte donc vous avez sûrement déjà entendu parler mais voilà si vous hésitiez un peu ou quoi en plus c'est pas cher je crois que c'est 30 euros les 3 jeux et le jeu est très très souvent en réduction sur le store de la Switch donc voilà vraiment si vous ne savez pas quoi faire là si vous cherchez un petit jeu en ce moment foncez Face Wright Ace Attorney Trilogy je suis étonné parce que j'en avais entendu parler mais je croyais que c'était sorti qu'au Japon en fait non bah en fait c'est un peu particulier le jeu est sorti et au début il n'y avait pas le patch il n'y avait pas le français il est sorti sur un patch en août donc c'était ça et c'est trop bien vraiment c'est trop bien si vous êtes passé à côté sur Game Boy sur DS en France bah c'est le moment vraiment très bien bon bah je pense qu'on peut conclure cette émission là je pense qu'on a tout dit les bisous je pense qu'on a tout dit les amis on vous remercie toujours pour votre soutien vous êtes toujours là on remercie les subs bien sûr pour votre soutien on remercie tous ceux qui sont là qui soutiennent qui partagent sans vous franchement il n'y a pas tout ça si il y a trois trois pecs d'eau qui regardent on continuera à parler en off tout ce qu'on partage nous c'est vraiment ce qu'on aime on parle de manga on parle d'animé on parle de tout ce qui tourne autour on partage tout ce truc et de voir que vous aussi vous êtes là et qu'au delà de juste regarder vous êtes actifs dans le chat même ceux qui ne sont pas actifs dans le chat je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent qui ne parlent pas forcément même à vous grand merci merci à vous d'être là je pense que c'était le dernier petit manga chaud on arrive on arrête ici non je rigole je plaisante je plaisante c'est le début c'est que le début les amis ce qui nous suit sur youtube aussi merci n'hésitez pas à parler dans les commentaires on lit tous les commentaires c'est un petit pouce bleu s'abonner j'entends la régie qui a eu un faux espoir tu restes là les amis en tout cas un grand grand merci pour votre soutien on est trop content vraiment c'est le meilleur moment de la semaine limite c'est le petit manga chaud vraiment il faut le dire on se retrouve du coup la semaine prochaine avec une émission avec un très gros invité les amis pour changer pour changer on ne change pas une équipe qui gagne je vous souhaite du coup une très bonne semaine à tous une très bonne fin de soirée une bonne nuit je dirais en dernier mot les amis t'as tout dit bonne soirée à tous et à la prochaine des bisous on va conclure avec des bisous salut tout le monde 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 5 Sous-titrage Société Radio-Canada